On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, Michel Bernier est avec nous. Gérard Mier. Gaspard Proust. Jérémy Michalac. Titoff. Pierre Benichoux. Gérard, vous allez arrêter comme ça de faire des commentaires, on s'en fout de vos commentaires. On a une mauvaise humeur d'abord aujourd'hui, autant vous le dire. Mais c'est marrant parce que je vais peut-être faire une gaffe, mais vous avez pris un coup de vieux, je trouve. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en tout cas, pas de vous, je vous le dis. Si c'est pour être grossier qu'on fait cette émission, alors... C'est votre compagne qui prend des coups de vieux régulièrement. Et ça produit de très bons bébés. Ah, quand on me cherche, on me trouve, moi, monsieur. Ah, non, c'est aujourd'hui, il ne faut pas le gratter. Non, parce qu'aujourd'hui, bon, il faut le dire, je pense que dans toute la France, il pleut et je vous ai vu arriver avec une capuche sur la tête, mais vous voulez être caché, vous voulez vous dissimuler, mais c'est ridicule. Je ne veux pas qu'on me reconnaisse, contrairement à vous, Gérard, je suis reconnu. C'est vrai. Vous voyez ? Moi, je peux aller partout, personne ne me reconnaît. Vous êtes de mauvaise humeur aussi, vous, Pierre ? Je ne suis pas de mauvaise humeur, j'ai de l'humeur massacrante. C'est ça, c'est la pluie. Il fait un temps de merde sur la France. Je préfère quand même quand il fait ce temps-là que quand il fait beau. Ah oui ? Et qu'on voit tous ces animaux dans la rue, il fout le joueur. Il fait beau, dis donc, qu'est-ce qu'il fait beau ? Il fait doux, mais qu'il crève tous. Au moins quand il pleut, tu sens le malheur sur le visage des gens et ça allège un peu ton propre malheur, tu comprends ? Non, ce qui prouve que vraiment c'est une journée qui va mal, je vais vous le dire, c'est qu'il y a deux cas. J'ai deux cas devant moi. C'est des gens, je les ai jamais, des gens, des amis. Ah, des potes ? Je ne les ai jamais vus de mauvaise humeur, mais jamais, en je ne sais pas combien d'années de radio. C'est Jérémy Michalac et Michel Bernier. C'est la joie incarnée, c'est-à-dire qu'ils ont des soucis comme tout le monde, forcément. C'est la gaîté. C'est vrai, ils ont des soucis comme tout le monde. Aujourd'hui, même Michel Bernier et même Jérémy Michalac sont d'humeur massacrante. On peut se suicider à tout moment dans l'émission. Mais par contre, pourquoi ? Moi, tu m'as déjà vu. Vous êtes là, vous d'abord. Je me fais discret. Tu es souvent déprimé. Celui qui peut sauver cette émission aujourd'hui, il n'est pas né. Ça mérite une enquête. D'abord, Michel, pourquoi vous êtes de mauvaise humeur ? Parce que ça fait, quoi, 15 jours que je n'ai plus de mec. Ah ! Moi, ça n'a rien à voir. Mais par contre, tu devrais être bonne humeur. Nous, on ne savait même pas que tu avais un mec. Je voulais vous annoncer la surprise. Ah, merde, alors. Il est parti, il est parti ? Il est parti, oui. Peut-être que du coup, lui, il est heureux. Peut-être. C'est ça qui me rend triste, Gaspard. Non, mais c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez. On va dire que c'est dans le commun accord. On dit toujours ça. On dit que c'est dans le commun accord. C'est dans le commun accord de lui. Il est parti, dans le commun accord. On va vous en trouver un autre. Si vous voulez, ce soir, je fais DJ au Murano, je peux vous organiser des slows. J'ai plein de copains qui viennent. Remarquez, ce n'est pas forcément les plus indiqués. D'accord. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu n'auras des copines pour te remonter le moral. Juju, pourquoi vous êtes de mauvaise humeur ? Je n'en sais rien. C'est ça. Quand on est vraiment de mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi. C'est rare. C'est très rare. Mais là, vraiment. Est-ce qu'on ne peut pas évoquer chez toi un peu de... Non, toi, non. Tu ne peux rien évoquer. Des primes, d'angoisse. Toi, tu ne fais pas chier d'abord. Il va essayer de nous y canaliser. Moi, je suis en pleine forme. Ça allait déjà pas bien. C'est le moment où les carnets de rendez-vous se remplissent. Les gens téléphonent sans arrêt du matin jusqu'au... J'ai embauché une deuxième secrétaire pour prendre les rendez-vous. C'est formidable. Si c'est ça, être en pleine forme, putain, je préfère être dans la merde. Mais tu es dans la merde, Pierre. Moi, j'ai été plaqué. Tu ne peux pas le savoir. Pas le même mec du tout que lequel. J'ai été plaqué comme un chien. Ah oui ? Il y a 24 heures, exactement. Par qui ? Un joueur de l'AS Béziers. Je le voyais venir. Quand j'ai entendu plaqué, je me suis dit, il va nous faire le rugby. Ah tiens, j'ai un mail. Ça, c'est assez rigolo. Envoyé par une auditrice qui s'appelle Fanny. Et on sent le mail qui a été écrit sur le vif. D'ailleurs, il y a toujours l'horaire auquel est envoyé le mail. C'est 18h18 hier. 18h18. Fanny nous a envoyé ce mail. Et c'est juste écrit sur le mail. Mais enfin, c'est peinac. Ils sont nuls. À propos de l'avité d'honneur, vous avez mis un temps fou à trouver. Dès qu'on a un écrivain dans cette émission, évidemment, ils seront incapables de le reconnaître. Si vous aviez été là, Gérard, un ou deux bouquins de peinac que vous pouvez... Sur l'école, par exemple. Oui, qui s'appelle ? Je ne sais plus le titre exact. Il était très joli, le titre exact sur l'école. Non, mais vous voyez, c'est aussi nul que les autres. Non, non, pas du tout. Bravo d'avoir recruté Gaspard Proust. J'ai l'impression que vous avez fait l'affaire du siècle. Tu ne l'as pas payé cher. Parce que si vous le rémunérez au nombre de mots prononcés par émission, il me semble que l'investissement est très rentable. Pour moi, oui. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande, Gaspard. Allez, deux auditeurs qui, j'en suis sûr, sont de bonne humeur. D'abord, parce qu'ils ont été sélectionnés par Lorette pour notre challenge. Mais en plus, ils risquent de repartir avec l'appareil photo Fujifilm, le Finepix HS10. Guten Tag, Sophie. Grüß Gott, Laurent. Ja, Sophie, ist in Deutschland. Ja, genau. Je ne sais pas si parler allemand, ça va sauver notre journée. Laurent, il avait notre nation. Laurent, il est déjà sorti d'affaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes aujourd'hui le jour anniversaire de l'entrée des Allemands dans Paris. C'est pas vrai. Sieg und Sie, Sophie. Je vais très bien, merci beaucoup. C'est vrai ? Oui, oui. Et vous nous écoutez depuis Munich, alors ? Oui, en podcast. J'adore Munich. Qu'est-ce que vous dites ? Comment il ne s'est pas eu déjà ? Michelac. Non, je pensais juste à m'ouvrir les veines. Tu ne veux pas qu'on aille bosser à force télécom ? Oui, c'est ça. Attendez, on n'a pas expliqué pourquoi Jujou était de mauvaise humeur, il faut quand même le dire. C'est parce que le mec de Michel Bernier est parti, mais la gosesse de Michalac est restée. Ah, c'est ça. Il y a du vrai là-dedans. Elle ne fait toujours pas partie. Elle fait souffrir mon Jujou. Elle me fait beaucoup de mal. Non, mais c'est normal, c'est ta mère, en même temps. Oh, tu l'as énervé. Divane en deux minutes. Sophie, vous avez un chouchou dans l'équipe ? Bien sûr. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup Pierre Bénichou. J'aime beaucoup Michel Lac. Je me suis même habituée à Gaspard Proust. Vous vous êtes même habituée à Gaspard Proust. Et puis, je vous suis depuis... J'étais déjà au collège quand je vous écoutais. C'est pas vrai. J'ai pris un coup de vieux. Moi aussi. Sofiane est à Saint-André-de-Lors. Bonjour Sofiane. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, bien et vous ? Vous avez humeur aujourd'hui, Sofiane ? Moi, ça va. Moi, ça va. Mais vous, ça ne va pas. Ah non, non. On n'est pas drôles aujourd'hui. Oui, non, pas du tout. Surtout, monsieur Bénichou, il a fait une vanne sur le rugby. Je l'ai vu venir à 10 kilomètres. Vous voyez ? Non, c'est vrai. Votre truc sur le rugby, je crois que c'est votre carrière qu'on a pris un coup là, Pierre. On vous a connu tellement bon, tellement brillant, tellement... Enfin bon, faites quoi d'un avis, Sofiane ? Moi, je suis étudiant. À Saint-André-de-Lors ? Non, non, à Rouen. À Rouen, j'allais dire à Évreux, moi. Non, non, Évreux, non. Ah non, il faut pas déconner quand même. Voilà, c'est ça. C'est bien à Rouen, la nuit ? Je ne sais pas trop. Vous ne sortez pas. Vous étudiez. Et quel genre d'études ? En médecine. En médecine. Ah, il y en a pour un moment, Sofiane. Voilà, c'est ça. Sofiane. Combien d'années ? 10. Moi, première. Plus que 9 ans. Plus que 9 ans, c'est là, c'est la dernière. La première année, il n'est pas sûr, surtout, de continuer. Oui, c'est la plus dure, la première. Tu risques d'être recalé, après. Voilà, exactement. Tu vas voir quand on va réussir à les déprimer aussi, nos auditeurs. Oui, aujourd'hui, c'est... Ah ouais ? Puis vu comme tu as bossé cette année, j'ai l'impression que ça va être difficile. C'est pas en mettant les bouchers doubles le dernier mois. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Là, c'est fini. Tu as attaqué mon Pedro. Sophie Sofiane, attention, c'est parti si je vous dis que Hortense, Joséphine, Gary et Philippe ont énormément de succès. De qui s'agit-il ? Il s'agit des prénoms qui marchent le mieux. Dans le livre, des prénoms de l'année, évidemment. Hortense, oui, marche très, très bien. Le nombre de parents qui appellent leur fille Hortense, hein, Pierre. Ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Moi, je sais que c'est très répandu. Redites-les pour que nous auditerions le temps. Hortense, Joséphine, Gary et Philippe sont des prénoms qui cartonnent en ce moment. Mais pas pour des êtres humains. Ah, ce sont dans les livres pour la petite enfance. Pas du tout. Non. C'est pour les animaux. C'est un groupe ? Est-ce qu'ils forment un groupe, voilà. Un groupe ? Pas tout à fait un groupe. En tout cas, ils sont dans un film, ensemble ? Non, pas dans un film. Un dessin animé ? Non. Ah, ce sont les écureuils de Central Park. Oui. C'est le livre de Catherine Pancol. Excellente réponse de Sophie. Ah non, là. Il y a un écureuil qui s'appelle Philippe. Non, là. Non, mais surtout Joséphine. Les aventures de Hortense, Joséphine, Gary et Philippe. C'est effectivement le livre de Catherine Pancol. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi. C'est le livre vendu à 2 millions d'exemplaires. C'est quand même le best-seller. Ah oui, elle doit moins faire la gueule que nous, Catherine Pancol. Les écureuils sont peut-être tristes, mais pas elle. Ah, je suis métonné. Et en plus, on n'est pas lundi. En plus, ça fait mentir tous les éditeurs et tous les marchands de bouquins qui disent qu'il faut trouver des titres chocs dans genre ploung, foudre. Elle fait les écureuils de Central Park. C'est sa spécialité, ses titres de livres sont en général comme ça. Comment tu vas demander ça dans la bibliothèque ? Ça ne marchera pas, moi, je crois, donc. Elle en a vendu 2 millions, elle n'en vendrait pas un de plus. C'est sa marque de fabrique. Gérard, ça ne vous embête pas de parler en même temps ? Non, j'essaierais de l'arrêter. Parce que là, il disait quelque chose, il faut t'arrêter. C'est sa marque de fabrique à Catherine Pancol. Tout le monde rigole, justement, la longueur de ses titres. C'est extrêmement connu, pas sans autre chose. Non, mais il y a chez toi, parfois, Pierre. Dieu sait si je t'aime. Mais il y a chez toi une inculture et une arrogance. Franchement, il faut un jour que quelqu'un se dise. Moi, je savais que ça allait être une journée de merde. Moi, je vous l'avais dit. C'est vrai que moi, j'ai plutôt l'habitude de lire Chopin-Noël que Catherine Pancol. Mais je respecte tout à fait ton choix. Hortense, Joséphine, Garry et Philippe. En tout cas, Sophie fait gagner l'appareil photo FinePix HS10. Que vous recevrez en Allemagne. C'est Fujifilm et Europe 1 qui vous l'offrent. Quant à Sofiane, il va falloir persévérer dans la médecine. Voilà, il vaut mieux. Oh là là, on lui a plombé le moral. Il y a un déprimé de plus, on se retrouve après la pub. Quel point commun ont ces trois chansons ? Les Cactus de Jacques Dutroux, Over the Rainbow de Judy Garland et La Vie en Rose d'Edith Piaf. Ils sont chantés par la même personne. Chantés par la même personne, c'est-à-dire ? Il y a une personne qui a fait une reprise de ses trois chansons. Luce. C'est-à-dire ? De La Nouvelle Star. C'est-à-dire Titoff. C'est-à-dire qu'elle les a interprétées lors des primes de La Nouvelle Star. Et particulièrement ? Hier soir. Pour aller en finale. Bonne réponse de Titoff. Il faut que vous arrachiez le mot. Nous en font les moyens de vous faire parler Titoff. On est de mauvaise humeur ou on n'est pas de mauvaise humeur ? Je me force à être de mauvaise humeur depuis tout à l'heure pour être solidaire avec vous. Mais j'ai vu la dernière interprétation de cette jeune artiste. Interprétation ? Interprétation. J'ai vu la dernière interprétation de cette jeune artiste que j'aime beaucoup, qui a un talent. C'est elle qui va gagner en finale, évidemment. Peu importe, c'est elle qui va réussir. Elle a fait pleurer Lyon. Elle est géniale. Franchement, elle est... Elle est en finale contre François. C'est Ramon. Stevie, d'ailleurs, s'est suicidé hier soir, il faut le dire. Ah, ça y est. C'est Ramon qui a été éliminé hier à La Nouvelle Star. Ah, vous êtes triste aussi, Michel ? Oh, non. Non, si je ne chantais vraiment pas terrible. Je me sens rassuré. Oui. Il ne chantait pas terrible. Il ne chantait pas terrible, Ramon. Non, non, non. Il ne chantait pas, mais il avait du charme. Voilà, voilà. Il avait un côté hispanique. D'ailleurs, il s'appelait Ramon. Il avait un côté hiper. Pierre, arrêtez d'ouvrir les paquets. Non, mais Pierre, on croirait un homme préhistorique. Il faut bien que je mange une madeleine. Je ne suis pas obligé de manger le paquet, non ? L'emballage. Il est en train d'essayer d'ouvrir le paquet en mordant dans l'emballage. La prochaine fois, tu me donneras mon paquet ouvert. D'abord, Pierre, vous avez passé l'âge de manger des madeleines. Mais c'est son goûter. Non, non, non. On concerne. S'il y en a bien un qui doit manger des madeleines ici, c'est Proust. Il y a des gens qui applaudissent, mais qui n'ont pas compris. Moi, je saute. Non, Pierrot, Pierrot. Ouvrez-lui, Michel, faites quelque chose. Ce n'est pas la peine, j'ai mes ciseaux. Il en est à prendre son canif pour ouvrir un paquet de madeleines. Non, mais donne, 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 tu nous fais de la peine, là. Donne ton paquet. Tiens, on va te les prémâcher aussi, donne. Mon magneau, c'est un geek à côté de lui. Est-ce que tu trouves que c'est démoné d'ouvrir son paquet de madeleines avec son couteau ? Mais non, mais vous avez l'air emprunté pour tout, Pierre. Il va découvrir le feu dans un quart d'heure. J'ai un mauvais rapport à mon corps. Frottez deux madeleines, vous t'aimerais peut-être du feu. Après avoir été bérurier, vous ne le dites pas que je suis Cro-Magnon. C'est incroyable. Alors que j'étais primé plusieurs fois au concours d'élégance automobile à Vittel. Il y avait des concours d'élégance automobile. C'est quoi ça, les concours d'élégance automobile ? Est-ce que tout d'un coup ça part, on ne sait pas où ? Les concours d'élégance automobile. Je ne sais pas non plus. Et on est parti du ciseau de bonjour, on est madel. Mais il jugeait qui ? Il jugeait à toi ou il jugeait l'automobile ? Bon, écoutez, ne me regardez pas, je trempe. Non. Alors, il y a les pour et les cons de tremper sont discuits dans le fond. Moi, je suis pour tremper la madeleine. Ah, vous aimez tremper la madeleine, parce qu'il n'inquiète pas. De tous les biscuits, quoi. Mais il y a des... C'est un signe de naissance qui ne pardonne pas. Ah oui ? Tous les gens de la haute ne trempent pas. Ils regardent quand on trempe et ils disent... Oui, voilà. Et tout ça. Moi, je trempe parce que je suis venu dans la rue, moi. Dans la rue, on trempait les madeleines dans le canibou. Moi, ma grand-mère, elle faisait mieux que de tremper. Parce que... Et moi, j'adore ça aussi quand ça arrive. C'est-à-dire que vous trempez, et puis le truc est tellement mou... Et qu'il tombe dedans. Il tombe dedans. Et après, vous prenez une petite cuillère pour ramasser les morceaux. Ah, ça, c'est génial. La tartine de beurre. J'aime bien qu'il y a des yeux dans le café après. Moi, je trempe tout. Je trempe des sandwiches au pâté. Je trempe que dans le café au lait. Les autres boissons ne m'intéressent pas. Ce qui est gênant, c'est que tu trempes chez les autres, souvent. Regardez, mais attendez, regardez Gaspard, qui évidemment vient d'un autre monde. Vous ne trempez pas, Gaspard. Nous, très jeunes, déjà, on trempait. Mais c'était difficile pour moi, à 4 ans, d'assumer de manger des madeleines imbibées au champagne. Vous trempez toujours, vous, Joujou ? Ouh, voilà, il a trouvé une autre... Lui, il trempe pas, il a peur de tomber dans la tasse. Si la madeleine est trop lourde, il faut basculer, tu vois. Gaëtan Roussel, dis-moi encore que tu m'aimes ! Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge, Vernus. Ça va nous remonter le moral, ça. Ça, ça va nous faire du bien. Alors, autant vous le dire, on a une mauvaise humeur, Paulo. Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur ? Ah, ben, je ne sais pas, c'est comme ça. J'ai aucune raison que vous suivez. Il est encore dans son lit en pyjama. Quand vous vous apercevrez que Vernus est payé au mot, vous ne vous étonnerez pas de la longueur de ses phrases. Et pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur, alors que tout va bien dans Paris ? Comment allez-vous, monsieur Vernus ? Ça va bien, cher Benichou, mais il n'y a pas de raison d'être de mauvaise humeur aujourd'hui. Vous, vous pourriez, parce que vous êtes quand même passé à côté d'une info incroyable, Paul. On en a parlé hier, évidemment. Tous les auditeurs nous envoient des mails pour, évidemment, nous le rappeler. Paulo, à propos de Lynn Renaud qui rentrait dans le petit Larousse, vous nous avez donné pour compléter cette information des tas de noms propres, des noms d'artistes, des noms de vedettes qui rentraient dans le dictionnaire cette année, dans le petit Larousse illustré, et vous ne nous avez même pas cité Philippe Gueluc qui fait pourtant partie de notre équipe et qui rentre dans le Dicot lui aussi. Écoutez, j'aurais pu le citer, mais si je vous citais tous les noms du nouveau Larousse, il n'y avait plus aucune raison que vous l'achetiez le nouveau Larousse. Non, mais du con, la joie. Non, mais je suis un autre nom. Tricoche, Tricoche, c'est qu'à coller, Tricoche, c'était le... Alors, dis-moi Tricoche. C'est comme Maïs & Baby, ça. Comme Maïs & Baby, tu reconnais Maïs & Baby ? Faut-il, c'est chocolat. Alors, ce que je voulais dire. C'est un petit chocolat. Ce que je voulais dire, pauvre clown, c'est que Gueluc a une mention spéciale avec nous, puisqu'il a été des nôtres. Non, mais j'ai compris le sens de votre pensée, mais je vous ai donné une vingtaine de noms. Je ne vais pas citer peut-être un peu d'heure. Il fallait le citer en premier ! Vous n'allez pas me faire un caca nerveux, parce que j'ai oublié de citer Gueluc dans l'édition 2011. C'est une bonne idée, ça, pour se détendre un peu. On peut aller faire un caca nerveux chez Paul. Ah non, je vous en prie. Bon, allez, passons aux enquêtes du jour. On pense que vous allez briller, Polo, parce que d'abord, je suis sûr que là, sur Christine Boutin, vous avez des infos. Vous allez pouvoir l'appeler même peut-être directement. À 9500 euros par mois, elle peut quand même bien décrocher. Christine Boutin et sa mission gouvernementale. Alors moi, écoutez, on ne va pas y aller par quatre chemins, Polo. C'est bidon ou pas bidon ? Elle bosse vraiment ou pas ? Est-ce que ça mérite vraiment ce salaire ? Est-ce que vraiment, on va dire, 10 heures de son temps par jour sont consacrées à cette affaire ? Voilà ce qu'on veut savoir. Plus quatre assistants qui travaillent avec elle dessus, payer 6 000, 7 000 et 5 000 euros. Ah oui, c'est vrai que bon, ça impressionne, parce qu'il ne faut quand même pas oublier aussi qu'elle touche une indemnité de base de 2 000 euros en tant que conseillère générale des Yvelines et qu'elle touche aussi sa retraite de parlementaires d'environ 6 000 euros. Ça fait 8 et 9, 17 000. On peut dire que Dieu est avec elle. Non, mais c'est très français. Dès qu'on gagne un peu d'argent, voilà, on vous tombe dessus. Un peu d'argent, il n'y a pas mort d'homme non plus. Il y a une chose qui me déplait souverainement. C'est que la plupart des connards qui me flèlent dans la démarche. Il a réussi à ouvrir le paquet en disant, comme toi, 9 000 euros, 2 000 euros, tout ça, tout cela gagne plus qu'elle. Alors arrêtez, il y en a marre. Si vous étiez des syndicalistes et vous aviez 1 600 euros par mois, je comprends que vous disiez ça. C'est une femme qui a été ministre, je n'ai aucune sympathie pour elle. Je n'ai pas couché avec elle comme toi. Et je peux te dire que c'est une femme qui a été ministre qui est là, on lui donne une mission, elle a quelques assistantes, et on lui donne 9 000 euros, elle donne 6 bâtons par mois. Bon, c'est un peu trop, mais ce n'est pas non plus le scandale de l'année. Mais ce n'est pas le montant. Le scandale de l'année, c'est BP, le scandale de l'année. C'est les salauds qui ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas le montant, Pierre, qui nous dérange. C'est à savoir si la mission existe vraiment. Est-ce que ce n'est pas bidon ou pas ? C'est ça la question. Est-ce que c'est bidon ou pas ? Vous aurez toutes les réponses dans une heure. C'est plus ça que le salaire, vous voyez, Paul, qui nous intéresse. Vous comprenez bien. On ne fait que le salaire. J'ai bien compris. Alors, tout sur le mariage de Laurent Woulzy. Ça, voilà, c'est une info plutôt joyeuse. Parce que c'est vrai qu'on a appris comme ça, par hasard, dans la presse. Ce matin, c'est le parisien. Ce n'est pas totalement par hasard. Ils ont fait un petit article pour nous dire que Laurent Woulzy s'était marié à 61... Il ne l'est fait pas. Il ne l'est fait pas, non ? 61 ans, Laurent Woulzy. Mais Alain Souchon, on a quel âge ? Mais il ne s'est pas marié avec Alain Souchon. Il ne s'est pas marié avec Alain Souchon. Il s'est marié avec une jeune femme que j'ai failli épouser. Je vous jure, c'est vrai. Mirella, le petit, je l'ai connue, j'étais jeune et tout. Elle aussi, d'ailleurs. Elle est du Havre ? Mais non, non. J'arrivais à Paris et tout. Et t'as fait être mariée épousée ? Oui, puis c'est un soir. Et puis voilà. Et maintenant, vous avez le cœur grenadine ? Et maintenant, elle est avec un autre Laurent Woulzy. J'en ai parlé, d'ailleurs, à Laurent Woulzy. Ça la fait marrer. C'est une lenteuse, alors. Mais tu es allée jusqu'au bout ou pas ? Je ne peux pas dire ça comme ça à l'antenne. Non, c'est une femme mariée. Non, je peux vous dire non. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je devais la ramener, je ne l'ai pas ramenée. Il faut dire que le nombre de filles que vous n'avez pas ramenées. Chaque fois, d'un coup, il se rend compte qu'en fait, c'est une fille. Oui, il manque un truc. En tout cas, on veut tout savoir sur le mariage. Il manque un truc, il y a deux trucs, deux trompes. Arrêtez tous ces commentaires sur la vie privée de Laurent. Donnez-moi les sujets. Est-ce qu'Anne Souchon était témoin ? Qui était invité ? Où ça s'est passé ? Il paraît que c'était sur une plage à Quiberon. Est-ce que c'était un mariage à l'église ? Est-ce que c'était uniquement à la mairie ? J'ai tout compris, Laurent. Est-ce qu'ils vont à l'église, ces gens-là aussi ? On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée, queue de cheval, à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de ferraille usée, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait. Et la petite fille... Laurent, viens me chercher ! C'est génial. À 61 ans, être obligé de chanter des trucs comme ça. Je n'avais pas 61 ans quand il les a chantés. Non, mais il avait déjà 45 piges. Et la petite fille chantait. On a tous dans le cœur un petit vape-lougie, un matin, un scooter. Mais on a marre avec cette bêtification du monde, là, comme ça. Et la petite fille chantait, les Beatles chantaient, mais qui crèvent. Mais il y a 30 ans qu'ils chantaient ça, Laurent Vuzi. Oui, mais je souhaite sa mort. Oui, mais on l'adore, Laurent Vuzi. Mais c'est des troncs, mais je l'adore aussi quand je le vois. Ce que je déteste, c'est la mièvrerie bitolienne de ses chansons. Michel, Michel... On a compris, c'est pas la peine à chaque fois de les imiter. Michel, Michel... Mais Michel, c'est pas lui, Michel, c'est Gérard Lenormand, Michel. Non, Michel, c'est les Beatles. Oui, et Gérard Lenormand. Non, ok, bon, très bien, on entend, très bien, on entend. Et on voit cet abruti d'Obama qui regarde sa femme qui s'appelle Michel. Mais qu'est-ce que c'est que ce bond dans lequel on vit, il y a seulement 70 ans, au lieu de faire Michel, Michel, on entendait... Allez, 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 allez ! C'était autre chose, hein ? Non, mais moi, j'étais contre, hein. Non, non, parce que je suis pas d'accord avec tout ce qu'Hitler a fait. Il y a des tas de trucs que je suis pas d'accord, mais quand même, ça avait une autre. Celle-là, les 9. Celle-là. Bon, moi, je saute de ma chaise. C'est comment déjà ? Ça s'appelle le point, quoi, déjà ? Godwin. Le point, Godwin. La dernière question concernera le football, Paul Vermus. Oui, Laurent. Et attention, je vois les réponses avant 18h, vous connaissez le principe, hein ? Oui, alors, faisons vite, oui. Alors, on nous dit aujourd'hui, partout dans les journaux, que Nicolas Sarkozy s'est longuement entretenu au téléphone avec Raymond Domenech. Mais que se sont-ils dits ? Est-ce que Nicolas Sarkozy, on connaît son petit côté interventionniste, ne serait-ce que... Ben voilà, il aime bien donner son avis sur tout, sur les programmes télé, les programmes radio, les machins, les trucs là, sur le foot. Est-ce qu'il a pas dit à Domenech qu'il faut faire rentrer machin ? Pourquoi vous faites jouer à tel ? Enfin voilà, est-ce qu'il s'est mêlé de la composition de l'équipe ? Moi, je veux savoir ça. En gros, qu'est-ce qu'il s'est dit exactement entre Raymond et Nicolas, quoi, Paul ? D'accord ? Ben, j'appelle l'Élysée, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Ils vont te le dire, bien sûr. Ah oui, ils vont me le dire, j'ai mes entrées à l'Élysée. Et bien, il y a une mini-polémique aussi autour de la venue des femmes de joueurs. Depuis hier, des journalistes qui sont pas sympas. Je sais pas ce qu'ils ont tous là à se déchaîner contre l'équipe de France de football. Mais alors, depuis hier, ils nous répètent en boucle que faire venir les femmes des joueurs auraient coûté à la Fédération 240 000 euros. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça coûte vraiment 240 000 euros à la Fédération ? Qui a pris la décision de les faire venir, les femmes ? Ce qui paraît justement... C'est encore plus cher que Zaya. Non mais... Vaut mieux faire venir Zaya. Et puis ça, c'est à l'année. Elle fait les 23 d'un coup. Elle fait les 20 fois. C'est quand même une sacrée économie, quoi, finalement, à l'arrivée. Il faut arrêter de jalouser l'argent que gagnent les uns et les autres. De toute façon, c'est pas nous qui les payons, les 250 000 euros. Et bien alors, il y a deux minutes, vous nous emmerdez avec Boutin. Alors, ça suffit maintenant. Arrêtez de jalouser les gens qui gagnent de l'argent. Mais justement, c'est ce que je vous dis, moi. Alors, d'abord, est-ce que ça a vraiment coûté ça ? Et puis surtout, qui a pris la décision ? Parce qu'il paraît que le sélectionneur était contre le fait de faire venir les femmes jusqu'en Afrique du Sud. Il faut dire que lui, il a fait la sienne. Alors, évidemment, il est pas prêteur. Ça fait combien de mois de salaire de Catherine Boutin ? Christine Boutin, c'est pareil. Christine, Catherine, pourvu que tu lui donnes des briques par mois, le reste, elle s'en fout. Paul, la réponse à toutes ces questions, un peu avant 18h. Ok, Laurent. Paul, Paul, qu'est-ce qui se passe quand tu raccroches ? Tu te mis direct au boulot ? Bah, direct au boulot. Oui, oui, je quitte mon pyjama et ma robe de chambre. Je prends ma douche et je me mets au travail. C'est excitant. À tout à l'heure. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier. Jusqu'à 18h30. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner. Bon, l'Afrique du Sud et le football, c'est une chose, mais on pourrait parler... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais tout d'un coup, je me suis permis, hors antenne, de poser une question à Pierre et je pense que ça intéresse nos auditeurs. C'était à propos de Vermus et de sa robe de chambre et de son pyjama ? J'ai associé en demandant à Pierre, comment est-ce que tu dormais la nuit ? En pyjama, en t-shirt, tout nu ? Comment ça se passe ? Je dors avec une veste de pyjama. Une veste de pyjama. Et rien en bas ? Non, en bas, en bas, non, en bas, non, je suis nu. Une dentelle ? En bas, en bas, c'est pyjama. T'es à poil avec ta veste. Juste un cash sexe que j'ai rapporté de... Que j'ai rapporté d'Afrique en jonc. Un étupénien. Un étupénien, voilà. La veste de pyjama, il doit y avoir des grandes poches, un peu au niveau, tu sais, pour mettre les mains. Je l'imagine très bien à poil avec les mains dans les poches, tu sais, comme... Bonjour, bon, mon amour, je vais regarder un peu la télé, hein. Le journal est arrivé ? Je vais promener le chien. Ah, c'était une bonne question. Non, mais c'est vrai, moi, je me demande... Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait chez moi ? Dans mon home, sweet home, dans ma famille, dans mon... De tous ces pantalons de pyjama que je n'ai pas mis. Parce qu'on doit acheter deux pyjamas par an. Bon, il y a déjà 15 ans que je suis grande. En 50 piges, ils nous sont passés mes 100 pantalons de pyjama, non. Mais non, il y a des mecs torsenus qui se promènent avec des pantalons de pyjama. C'est fou, hein. Alors, il y avait un truc, une invention. Je suis très fort sur les pyjamas. Ah, oui. Il y a une marque qui est la meilleure qui s'appelle Bonsoir, qui est une marque anglaise. Il s'appelle Bonsoir, oui, 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 oui. Je ne dors pas avec des t-shirts pourris, non. Et alors, ce qu'il y a de bien, ils avaient fait le pyjaveste. Ah, oui. Le pyjaveste, ça descend jusqu'à mi-cuisse. Ce qui fait que tu peux, contrairement à la veste de pyjama, vous t'es obligé de te prendre les couilles dans une main. Pour aller jusqu'à la cuisine, prendre ton café au lait. Là, le pyjaveste... Et ça trempe. Le pyjaveste, il t'arrive au milieu des cuisses. Et tu marches dans ta maison comme ça. C'est très bien. C'est une espèce de nuisette, quoi. Non, pas une nuisette, parce que, justement, ils font aussi les chemises de nuit pour hommes, dans les bonnes maisons, l'England, le Bronx Browser. Seulement, il n'y a que deux boutons, et le reste, t'es enfermé, tandis que là, dans ton pyjaveste. C'est jamais si tu veux prendre le verre. C'est si long, et tu as des boutons, tu comprends ? Tu es libre de ton corps. Et vous êtes plutôt couette ? Vous avez une couette ? Non, je déteste ça, la couette. Vous avez des vrais draps ? Oui, j'ai des draps. Je suis là avec des pyjamas et des pyjamas. Des pyjamas, des draps et des couvertures en mohair, en général. Enfin, la couette, c'est quand même plus moderne, Pierre. C'est agréable, une couette. C'est plus moderne, la couette. C'est très sympa, la couette. Là, t'as les draps, elle glisse, et du coup, t'as le pied sur la couverture. T'as de temps en temps un édredon. Je suis sûr, il a comme les chemises, il a les initiales sur ses chaussures. Bien sûr, il y a gauche et droite. C'est marrant, je ne comprends pas pourquoi ma vie vous fascine à ce point-là. Mais parce qu'elle est grotesque, parce qu'elle vous fait dire. Je sais, si on a vu des vies ridicules, mais à ce point, on n'en a jamais vu. Et puis elle est tellement d'encore de la non-midi. A voyager dans le monde entier, il n'a jamais vu quelqu'un comme toi, je t'assure. Non, non, mais lui, c'est un ami charmant. Mais toi, tu vois. Ça y est, ça va être mon tour. Alors, tu mets ton dentifrice, tu le mets sur une partie de la brosse à dents, et tu dis, dans la bouche, ça va se mélanger ? Ah non ! Ou tu en mets assez peu sur toute la brosse à dents ? Mais tu vois déjà la différence, c'est que je n'ai pas du tout une brosse à dents longue, j'ai une brosse à dents électrique ronde. Une brosse à dents électrique ? Ça ne se pose même pas. Une brosse à dents électrique, comme ça ? Oui, oui, c'est formidable. Vous êtes contre ? Pourquoi vous êtes contre ? La brosse à dents électrique ? Oui. Parce qu'il faut se faire refaire les dents tous les 3-4 ans, et puis ne pas se les laver comme ça. Il faut faire de la brosse à dents électrique. Tu te fais refaire les dents tous les 3-4 ans ? Attends, la première fois. Non, non, mais c'est vrai que c'est chiant, les brosses à dents électriques. Non, c'est vraiment bien. Et le fil à dents, sinon. Comment tu fais pour ton hygiène buccalte ? J'aime beaucoup l'eau de boteau. Tu connais ça, l'eau de boteau ? L'eau de boteau, j'adore. C'est l'eau rouge, tu sais. C'est quoi ça ? C'est un bain de bouche. Un bain de bouche. Ah oui ? Maintenant, ça s'appelle extra mille, je ne sais pas quoi. Mais eau de boteau, c'est merveilleux. Tu mets ça et beaucoup d'eau tiède. Et tu fais... C'est vrai. Et ça avec ton pyjaveste. C'est gargarisme. Et en plus, quand tu penches la tête en arrière pour te gargariser, la veste du pyjama qui remonte, c'est extraordinaire. Mais quelle sensation. Sous la douche, c'est le savon ou c'est la brosse du gel ? Les mecs qui mettent du gel comme ça. Non, savon, bon savon. Tu as une brosse à dos ? Non, pas du tout. Ah, tu étais le genre à avoir une brosse à dos ? J'avais une brosse à dos, mais depuis que je suis adulte, j'en mets plus une brosse. Gaspard voulait intervenir, je crois. Dans deux minutes, ça sera coton-tige. Et dans trois minutes, est-ce que vous lavez le cul avec du bidet ? On y arrive doucement. C'est pour ça que je m'apprêtais à lancer Mika avec Blame It On The Girls. Quand j'ai été interrompu tout à l'heure par Gérard Miller qui voulait tout savoir sur la façon dont Pierre... Ça valait le coup. ...se couchait ce dormais, j'allais vous poser une question qui nous emmenait à Rome, parce que c'est bien gentil, le football de l'Afrique du Sud, comment sais-je à dire, il y a à peu près huit minutes. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. À Rome, par exemple, ce soir, tous les regards se tourneront vers ce Français qui s'appelle Christophe Lemaitre. Pourquoi tous les regards se porteront à Rome sur Christophe Lemaitre ce soir ? C'est pas un coureur, Christophe Lemaitre ? Bravo, c'est un coureur. Cycliste ? Non, pas cycliste. Marathon. Alors, pas marathon. Non, c'est... 2 fois 400. C'est un coureur de filles. Non, c'est pas un coureur de filles. Non, non, il court le 100 mètres, je crois que c'est... Il fait le 100 mètres, exact. Et j'imagine qu'il veut battre un record de passer en dessous de 10 secondes ou un truc comme ça. C'est-à-dire ? Il sera le premier blanc à courir en dessous de 10 secondes. Voilà, l'espoir français, c'est que... Et voilà ! Et tout ça, tu prends un bon goûter. Mais demandez-moi comment vous voulez des blagues racistes. C'est un blanc qui est en dessous de 10 secondes. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Un blanc. Oui, messieurs. Jean-Marie, si tu m'entends, je parle à Le Pen. J'arrive. Ce serait s'il y arrive ce soir, et ça fait des mois qu'on espère ça, mais c'est peut-être pour ce soir à Rome, le premier blanc qui courrait le 100 mètres en dessous de 10 secondes. Excellente réponse du duo Joujou-Bénichoux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Il n'était pas du tout dans le coup de cette réponse. Donc, d'abord, il a su que Christophe Lemaitre c'était un coureur, que c'était le 100 mètres. Non, mais ça confirme qu'il n'écoute pas quand on parle. Qu'il irait en dessous de 10 secondes. Après, vous êtes arrivé, vous, comme le dernier arrivant juste là, en disant ce serait le premier blanc. D'accord, mais enfin, il avait tout dit, Joujou, quand même. Christophe Lemaitre, on se doutait bien qu'il n'était pas chinois quand même. Vous voyez, Pierre Benichoux ? Sociétaire du club Dex-les-Bains, la légende est née autour de Christophe Lemaitre. 1 mètre 89, 74 kilos, c'est un phénomène. Il en a un peu marre, évidemment, qu'on attende ça de lui, qu'il soit le premier athlète blanc à passer sous les fameuses 10 secondes mythiques. Mais ce sera peut-être ce soir à Rome. Usain Bolt, il fait combien déjà ? Azaf Apoel, il fait 9,72. Ah oui, il y a encore du boulot. Ah bon, ce n'est pas grand-chose. Quoi ? Non, ce n'est pas une petite seconde non plus, ce n'est pas grand-chose. Il m'a battu de 8 secondes. 8 secondes, pom, 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 pom. Oui, c'est vrai. 100 mètres. Franchement, c'est rien. Mais non, pas du tout. C'est justement que ces centièmes-là, à ce niveau-là, c'est énorme. Usain Bolt, quand il arrive, il regarde, il s'arrête, il marque un petit tas d'arrêts, il regarde les autres derrière et tout quand même. Il a fait 9,58 au 100 mètres, Usain Bolt, vous voyez ? Non, c'est rien, moi, je veux dire. C'est une demi-seconde. Oui. C'est beaucoup sur 100 mètres. Sur 10 secondes, oui, c'est beaucoup. Sur 100 mètres, d'accord. Ah oui, sur 3 kilomètres, c'est sûr que ce n'est pas grand-chose. Moi, je suis sûr que je le prends sur 10 kilomètres. On devrait faire une course Usain Bolt à pied contre Titoff en bagnole. C'est le plus rapide des deux, tu vois, au final. Si je pars à l'heure. Le plus coureur d'entre nous, je parle au sens, non pas dragueur, mais au sens athlète, au sens athlétique. Non, ce n'est pas vous, Pierre Benichoux. Non, ce n'est pas vous. C'est Gaspard. C'est du sport. Oui, Gaspard, c'est un sportif. Un gros coureur. Combien vous faites, Gaspard, vous, au 100 mètres ? Au 100 mètres ? Je ne me confronte pas au 100 mètres. Ah oui ? Non. Mais combien vous courez à peu près ? Je ne sais pas. Tu fais du 400, tu fais du 800, tu fais quoi ? Non, je fais de très longues distances. Comme ça, j'ai le temps de penser à préparer mes émissions sur On va se gêner. Comme ça, j'arrive avec un stock de vines que je peux distiller dans l'année. C'est très, très long. Mais tu cours pendant combien de temps ? Tuileries, porte de bagnole, après je remonte sur Montreuil, je descends à Vincennes et là, je tourne autour de la Défense. Et puis, après, je vise les termes parce que j'aime bien cette place. Je longe le boulevard de Corselle, je prends le métro histoire de souffler un peu. Et t'as assez de pile avec ta Game Boy pour faire tout ça ? On ne s'en sortira pas aujourd'hui. On a beau essayer de se mettre chacun dans son meilleur rôle, on n'y arrive pas. C'est dur. Vous écoutez l'Exo Radio aujourd'hui. Michel, je sens que ça va mieux. Oui, parce que je suis avec vous. Faites-lui des bisous, Titi, à Michel. Regardez-là. Quelle vision, putain ! C'est beau, hein ? Ça ne fait pas envie ? Si, si, moi j'entendrais, mais je ne fais pas Tito. Dis-donc, je suis désolé, Pierre. Je préfère voir Tito faire des bisous à Michel Bernier que vous imaginez en pyjaveste sous vos draps de satin et votre plaid. Pas des draps de satin, des draps de fil de coton d'Egypte. Quel drap de satin ? Et tu sais, il doit enlever ses chaussettes Pierre Cardin, comme ça, il doit bien les poser sur la chaise, tu sais. Les chaussettes Pierre Cardin, mais qui a des chaussettes avec des marques ? Est-ce que tu fais repasser tes slips ? Je n'ai jamais mis de slip de ma vie. À part pour jouer au tennis, ça va rigueur. Mais sans ça, je mets des boxers shorts. Ah oui ? Mais oui, tu veux que je le montre ? Non. Non ? Non, 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 on a dit non. Non, 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 non. C'était oublié qu'on est filmé. Ah non. Mais ce n'est pas les boxers shorts. C'est un calçon, ça. Ah non. Vous avez dit que ce serait une journée de merde. Non, ok. Attends, Laurent, Laurent. Je ne suis pas le genre à enlever mon pantalon. Eh, Laurent, son caleçon est aux couleurs de repas. Leur et blanc. C'est pas du tout un box. Il y a une webcam, Pierre, enfin. Mais ce n'est pas du tout un box-searchant. Quand Jean-Daniel va voir ça. C'est un caleçon, c'est un caleçon. Pierre, là, tu as franchi une étape. J'ai voulu faire mon petit effet. Avouez qu'il est joli, vous. Ah non, je veux dire. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que, vous savez, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé quand même, pardon, je dois le dire, j'ai regardé, et votre caleçon, c'est le pantalon d'Obelix. C'est-à-dire... C'est rayé bleu et blanc. Rayé bleu et blanc, c'est le pantalon d'Obelix. Quand on est fagoté comme toi, avec des petits trucs comme ça, des trucs de petites vieilles, et qu'on voit un homme, à force de l'âge, presque. Il n'a toujours pas remis son pantalon. Tu ne vas pas faire toute l'émission comme ça. J'ai du mal à remettre mes frocs. Parce qu'il ne s'habille jamais tout seul, normalement. Est-ce qu'on peut appeler... Normalement, il y a une habilleuse. Est-ce qu'on peut appeler les domestiques de Pierre pour qu'il remette son pantalon ? Eh, mais demain, viens avec ta chemise pyjama, demain. Qu'est-ce que tu t'en fous, Pierre ? Ah oui, demain, venez avec votre petit javet. Avec votre petit javet. Tu sais, le gag, c'est qu'il ne peut vraiment pas remettre son pantalon. Je vois bien qu'il tente, mais le pantalon étant tombé sur ses chaussures, il faudrait qu'il se baisse et son dos ne le lui permet pas. Je vais vous montrer autre chose. C'est que vous, évidemment, comme vous achetez tout fait, tout ça, vous avez besoin, pour que vos pantalons tiennent, vous avez besoin de ceinture. Non, pas forcément. Oh la vache. Est-ce qu'il peut y avoir une musique ? Tu n'as pas la musique de 9 semaines et demie ? Non, non, non. Les députés de couture ont commencé. You can leave your heart on. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. De Mickey Rour qui n'a gardé que le prénom. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Riquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Laurent Riquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Tous de bonne humeur avec Michel Bernier. Titoff. Gaspard Proust. Gérard Miller. Oh là là. Jérémy Michalak. Et le number one des fantaisistes. L'homme qui est prêt à vous parler de son pija-veste pour faire rire la France. Pierre Bénichoux. Pierre, je suis sensible à ce que vous faites depuis le début de cette émission pour nous remettre de bonne humeur tous. C'est vrai. Vous vous donnez corps et âme. Oui, sauvez les meubles. Sauvez les meubles. Je dis vraiment. C'est vrai. Il faut reconnaître Pierre. Il nous a bien fait rire pendant cette période. C'est con qu'il n'est pas une cravate. Il se le serait mis sur la tête. Contrairement à Christine Boutin, je ne le vole pas, mon pognon. Tu vois, ça, c'est visé bas. Alexia est au téléphone. Jean-Sébastien aussi. Monde-Marsan, Alexia, dans les Landes. Oui, bonjour, Laurent. Bonjour. Vous nous écoutez quotidiennement ? Oui, tous les jours. C'est ce que ça veut dire. Oui, je suis vrai. Même le week-end ? Même le week-end ? Même le lundi ? Il y a les best-of le week-end, il faut le dire. Et alors, vous avez peut-être de vos petites préférences, vous aussi, Alexia, dans l'équipe. Oui, mais mes préférés, ils ne sont pas là aujourd'hui. Ah, c'est qui ? Ça fait plaisir. C'est qui ? Désolée. C'est qui, c'est qui ? J'aime beaucoup Fabrice Séboué et l'amiral. Et Olivier de Kersauzon. Alors, Olivier revient lundi prochain. Qu'est-ce que tu en penses ? Fabrice Séboué, vous aurez la chance de le voir dans On n'est pas couché samedi soir. Mais j'aime aussi tous les autres chroniqueurs. On a compris, on a compris. Donc, vous avez cité ces deux-là, chacun son sale goût. Qu'est-ce que vous faites autrement dans la vie si c'est possible de savoir ? J'attends, en fait, pour faire une formation. Autrement, je suis demandeuse d'emploi. Demandeuse d'emploi. Pôleuse. Et en tant qu'on n'a pas eu une petite pôleuse. Jean-Sébastien est à Grenoble, lui. Oui, bonjour. Bonjour. SOS Détresse Amitié, bonjour. Je suis pas le mec qui me fait faire chier. Ça va, Jean-Seb ? Dis-donc, Jean-Seb, ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va très bien. Il reprend les rôles de l'Innoventura, ça va, qu'est-ce que ça peut te foutre ? Il est étudiant, je suis sûr, Sébastien, non ? Pas du tout. Alors ? Les commerciaux. Allez, on va essayer de deviner votre métier, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, en tout cas, dans la communication. Non, on peut le voir. Dans la banque, dans la banque. Auton, je dirais plus, peut-être les pompes funèbres. Non, non. Jean-Sébastien, vous vendez des choses. À part mon corps, non. Ah ! Vous prenez combien ? On a un zaïot, je veux un zaïot. Vous êtes kiné ? Pas du tout. Bon, dites-nous alors, Jean-Sébastien. Éducateur de délinquant. C'est un peu mon métier aussi. Vous savez, Jean-Sébastien, on fait à peu près la même chose l'un et l'autre. Et vous n'avez jamais été tenté par la musique après le bac, Jean-Sébastien ? Aïe, 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 aïe. C'est vrai que Jean-Sébastien récupère ceux qui ont fait des fugues. Jean-Sébastien, Alexia, peut-être que vous allez gagner le FinePix HS10. J'en ai marre de donner cet appareil photo. C'est un appareil ponci. Non, il est super, attention. Oui, mais c'est à prononcer. Plus de 400 euros. C'est dommage qu'on ne l'ait pas aujourd'hui. On aurait fait des belles photos de nous. Mais deux fois par jour, c'est beaucoup. L'amplitude de 30 fois permet d'envisager tous les cadrages. Du paysage en plan large aux photos des plus bientôt. On peut shooter jusqu'à 10 minutes et faire des vidéos. Moi, j'aurais du fric. Je ferais de la pub sur Europe. Le Compagnon, alors. Franchement. C'est vraiment vieux. C'est le Compagnon, mais alors idéal de vos vacances. Le sponsor, il est en train de prendre l'exomile aussi. C'est le FinePix HS10 de chez Fujifilm que peut-être vous allez gagner Alexia et Jean-Sébastien. Mais attention, pour ça, il faut partir avec moi à l'hôtel de Knisna en Afrique du Sud où là-bas, un Français a été quitte d'une entorse aux genoux après tomber dans l'eau poussée par une énorme bourrasque. De qui s'agit-il ? C'est un joueur de football ? Pas tout à fait. Un entraîneur ? Pas tout à fait. Un soigneur ? Pas tout à fait. On le connaît ? Un consultant. Vous le connaissez ? Qui a été emporté dans l'eau par une énorme bourrasque de vent et a donc été quitte d'une entorse aux genoux ? Un commentateur ? C'est un journaliste ? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait dit, Jean-Sébastien ? Guéry-Rolland. Non. Jean-Michel Larquet. Non. Un consultant Canal+. Oui. Giroux. Giroux, bonne réponse de Titoff. C'est une très mauvaise nouvelle. C'était mardi soir en duplex pour Canal, en duplex de la piscine de l'hôtel de Giroux à Knisna. Pas le même hôtel que... La cristalline, elle est tellement bonne. Giroux a été emporté en direct dans l'eau par une énorme bourrasque de vent, ce qui doit dire quand même qu'il doit faire un très mauvais temps là-bas. Il fait bien 90 euros. C'est-à-dire, il était à l'antenne ? C'est-à-dire, c'était 20 minutes avant d'être à l'antenne. J'étais à l'antenne, je n'ai pas demandé de bouche à bouche, la maquilleuse n'était pas là. Mais il a quasiment chuté dans l'eau de la piscine, le pauvre Giroux, et il s'est fait une entorse. C'est qu'il n'est pas tout jeune, Giroux. Non, on est inquiets pour lui. Et puis en plus, on l'entend aussi. Il est toujours consultant sur repas aussi. C'est la seule personne en France qui connaisse le foot. Mais pour moi, j'ai une admiration sans borne pour Giroux. Je le trouve intelligent. Tout ce qu'il y est bien, c'est une autorité. C'est vraiment un type formidable. Il est élégant. Il paraît qu'il se bagne avec un maillot-veste. C'est vrai que Giroux est élégant. Tu te fes à remarquer comment ? Toujours. Toujours très élégant. Comment il se fringue, Giroux ? Très bien. Il met toujours un petit débardeur, tout ça, sous la chemise. C'est pas mal. Il fait très buraliste. Il fait seul des maus. Oui, c'est ça. Pas du tout. Il fait français. Le bonnet. Il n'est pas déguisé en gigolo américain. Il est fait, il est habillé comme la France doit s'être habillée. Crois-moi qu'il n'a pas de couette. Il a des draps. Parce que chez lui, c'est lui qui fait la loi. C'est perdu en tout cas, Alexia et Jean-Sébastien. Je suis désolé pour vous. C'est qui vos chroniqueurs préférés ? C'était Titoff, mais je pense que j'ai répondu un peu avant lui quand même. Il faut se mettre à l'avoir un grand ami. Jean-Sébastien, vous avez dit Giroux ? Il me semble avoir dit Giroux avant. Il me semble avoir dit Giroux. Oui, oui, moi, dès qu'il a dit Giroux, moi, j'ai entendu un petit quelque chose en même temps. Il a dit Giroux ou pas Giroux ? J'ai entendu j'aime les roues, moi, j'ai entendu en même temps. Les rouges, j'aime les rouges. Non, non, j'ai entendu un petit peu, c'est vrai, en même temps. J'ai entendu j'ai pas de roues. Alexia, vous avez entendu Jean-Sébastien dire Giroux, vous ? Oh, si ça peut lui permettre de gagner, oui, je l'entends. Ils sont sympas, entre 15 jours. On va vérifier ça, parce que là, quand même, en même temps. En même temps, moi, j'ai trouvé la bonne réponse, mais c'est pas pour ça que je repars avec l'appareil photo. Non, non, non. Et puis, là, il faut qu'on les liquide, maintenant. Oui, c'est ça. De toute façon, Jean-Sébastien, il va se le faire piquer par un de ses élèves. Ça, c'est pas bien, Jérémy. Écoutez, on va réécouter la bande. Et si vraiment, on vous entend chuchoter Giroux, Jean-Sébastien, c'est promis, on vous envoie le FinePix HS10 de Fujifilm. 7 jours sur 7. On a réécouté la bande. Le candidat, Jean-Sébastien, l'a dit exactement en même temps que Titoff. Donc, il part, Jean-Sébastien, avec l'appareil photo Fine. Je trouve qu'il était très peu revendicatif. C'est étonnant. D'habitude, les gens, en plus, mentent. Mais lui, il ne mentait pas. Et puis, c'est vraiment d'une petite voix. Il a dit, oui, j'ai dû le dire. Écoutez, écoutez, écoutez bien. Non, mais c'est très bien. Écoutez. Un consultant Canal+, Giroux. Giroux. Eh oui. Ah, il l'a dit. Ah, il l'a dit. Ça, il l'a dit. Il l'a dit. Comme ça, on se débarrasse de l'appareil. Vraiment, vous êtes blasé. C'est un très beau cadeau. Sûrement. J'ai bien. Je ne t'ai jamais entendu. J'ai bien un Giroux. J'ai bien dit Giroux. Tu es Giroux. Vous êtes content de vous entendre. Mais sans accent. Je ne sais pas. Je vais écouter maintenant les émissions. Vous ne pouvez pas les écouter. Vous êtes là. Oui, c'est vrai. En podcast. En podcast. Très bien. Je veux dire quoi, podcast ? Vous n'arrêtez pas de dire je l'entends, podcast. Moi, je croyais que c'était une langue étrangère. Un truc comme ça. Comme on dit l'espéranto. En podcast. Il y a quelqu'un qui traduit. Ça veut dire c'est quoi, podcast ? Vous pouvez expliquer, Gaspard. Ça s'écrit comment, d'ailleurs ? Gaspard, le podcast à Pierre Bénichoux. P-O-D-C-A-S-T. C'est en un mot. C'est sur Internet. Tu cliques un truc et puis après, tu t'écoutes le machin qui sort de ce qui a été mis en ligne. Et là, tu dis ah tiens, ce repas, on va gêner. Ah, c'est sympa. Et puis après, ça t'enchaîne. Tu veux que tu te programmes des podcasts sur ton iPhone ? Je te le fais tout de suite. On peut mettre sur l'iPhone aussi ? Oui, je fais pour ça. Moi, j'ai par exemple tous les derniers podcasts de l'émission. Si je veux écouter tout d'un coup Stevie, par exemple, ça me manque. Donc, j'ai besoin. Tu vois, je mets mon... Et j'ai tout de suite toutes les émissions que je veux. Immédiatement. Tu comprends le principe ? Peut-être qu'on pourrait se reposer à passer l'heure en entier. Mais quoi, t'as une double cartouche pour être... Une double cartouche ? ...utiliser du plastique. C'est pas très, très, très bon pour la planète. Mais tu torches le cul avec de l'air ? C'est pas très bon pour moi. Mais non, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Je peux être le seul à vouloir changer le monde. Je changerai le monde à moi tout seul. Ah, c'est drôle, cette émission. Je sais pas qui c'est qui fait ça, mais ils sont drôles. Ah non, vraiment, c'est bien. Vous voyez, c'est ça, ça sert à ça, le podcast, Pierre Bédichoux. Pierre me pose une question, c'est pourquoi mon iPhone est si épais ? Alors, c'est simplement parce que j'ai pas eu le temps de le recharger et donc j'ai en plus une petite recharge spéciale qui me permet... Mais on ne joue pas ça chez moi. Je vais t'en faire cadeau. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et donc, si jamais un soir, vous oubliez... Tu peux me la donner, celle-là ? Je te la donne pas, mais je t'en ferai cadeau. Pourquoi tu me la donnes pas ? Parce que celle-là, j'en ai besoin, parce que si je l'ai mise, c'est justement que je n'ai pas assez de batterie. Vous l'avez, vous, Laurent, ça ? Ah non, j'ai pas ça. Ça recharge la batterie. Alors voilà. C'est pas mal. La prochaine fois, je viendrai avec un cadeau pour Pierre et pour Laurent. Je vous l'offre la prochaine fois. C'est vraiment très pratique. Moi, j'ai plus de micro-ondes. Il est très big, Gérard. Je vais l'acheter pour vous et je vous l'apporte la prochaine fois. Pour moi aussi, Gérard. Je vous l'achèterai. Je vous emmène maintenant aux Etats-Unis, en Californie. Et là, il y a un juge de Beverly Hills qui a suivi la cérémonie des MTV Movie Awards très particulière. Bon, c'était à Los Angeles. Évidemment, vous l'avez compris. Et là, il y a une sonnerie qui s'est déclenchée pendant la cérémonie qui suivait les MTV Movie Awards. Que signifiait cette sonnerie ? C'est quelqu'un qui avait un bracelet électronique ? Un des chanteurs ? Alors, un bracelet électronique, oui, mais quel genre de bracelet ? Ah oui, c'est Lindsay Lohan. Je ne sais plus comment. Parce qu'en fait, Lindsay Lohan, parce qu'elle était sous alcool et drogue et en fait, elle n'avait pas le droit, elle n'a plus le droit de boire. En fait, elle avait un bracelet qui détecte l'alcool dans le sang et qui prévient le juge ou la police quand elle picole. Exactement. Je ne savais même pas que ça existait. Bonne réponse de Jérémy Michalak et de Titoff. Alors, en effet, je vous lis l'article parce que je suis meilleur sur le cul. Je ne pensais même pas que c'était possible. Un juge de Beverly Hills a délivré donc hier un mandat d'arrêt contre Lindsay Lohan, actrice américaine de 23 ans, après le déclenchement de l'alarme de son bracelet anti-alcool que la justice l'oblige à porter depuis le 24 mai dernier. Ça s'est passé donc lors de la cérémonie des MTV Movie Awards, enfin, la petite fête qui a suivi la cérémonie. Le mouchard électronique qui détecte le taux d'alcool dans le sang à partir de la transpiration s'est mis à sonner et donc la juge, puisque c'est une femme, la juge Marsha Revell a lancé un mandat d'arrêt contre la star des nuits hollywoodiennes après avoir convoqué son avocat. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des bracelets qui détectaient le fait que... Je l'ignore, quand le taux de l'alcool est trop bas, vous, elle va... Je l'ignore aussi. L'Inseloan portait donc ce petit appareil qui permet de détecter de l'alcool et qui sonne. Je ne suis pas sûr que ça existe en France quand même. Je n'ai encore jamais entendu parler de ça. C'est que pour l'alcool ou il y en a pour la drogue ? Moi, il y a une autre question. Il n'y en a pas pour le saucisson ? Comme pour le podcast tout à l'heure. Pour maigrir, ce serait génial. Ah oui, ça sonnerait. La police arrive. Non, moi, la vraie question que je pose, pardon, mais je suis nullissime pour toutes ces vedettes-là, c'est qui est L'Inseloan ? L'Inseloan, c'est... Non, non, elle est actrice dans une série. Non, c'est une actrice Disney dans les séries pour ados américaines produites par Disney. Et ensuite, on l'a vu dans tous les journaux People parce qu'elle sortait de soirée où elle se faisait contrôler avec 12 grammes de cocaïne dans chaque poche. Elle sortait ensuite avec une dingette lesbienne. Mickey, il n'est pas content. Il n'y a pas une histoire avec ses parents aussi. On n'a pas le droit d'être lesbienne ? Tu fais ce que tu veux. Si tu veux être lesbienne, Pierre, tu lui t'allais. Je ne vais pas le sortir avec une lesbienne, alors ? Non, je dis qu'on en parle pour ça, entre autres. Tu n'as pas intérêt à me regarder comme ça, avec la main en avant pour me prouver ta force et tout ça. Mais depuis que je t'ai vu en slip, tu ne me fais plus peur. Quand on est déprimé, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on danse. Serge, c'est le jour des citations, c'est le jour de la culture et vous profitez de la présence de Pierre Bénichoux, Gérard Miller, Gaspard Proust, mais aussi Michel Bernier qui en trouve quand même régulièrement des noms d'auteurs. Joujou aussi, je dois dire. Non, jamais. Et Titoff aussi, Alfred de Musset. Nous avons des outsiders. Sauf que là, votre première citation du jour, ça serait bien liable qu'il ne la trouve pas. On l'a entendu hier, qu'est-ce que vous nous faites là, Serge Iadeau ? Ça prouve que vous ne nous écoutez pas. Justement, je travaillais sur les citations. C'était un indice qu'on a diffusé hier pendant l'émission à propos de notre invité d'honneur, Daniel Pénac. Enfin bon, ça ne fait rien, on va la passer quand même. On va voir si mes camarades, eux aussi, ont de la mémoire. Mais enfin, là, ce sera un peu trop facile. Il y en a cinq en tout, cinq citations. Ça sera peut-être la seule qui sera facile. À mon avis, les autres, ça sera plus dur. Cinq citations qui, évidemment, sont reprises en chanson. On est bien d'accord. Oui, cinq citations. En fait, deux néologismes, un proverbe, une citation poétique et une pensée plus ou moins philosophique. C'est parti. Un. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il a dit oui avec la tête. Il a dit non avec le cœur. Deux. Bonsoir, monsieur Guilux. Les statistiques. Est-ce que la définition de le schmilblick est le schmilblick ? C'est parti de la famille des plantes, d'icôtes, il les donne. J'en ai vraiment un pétale. RALBOL ! Est-ce que le schmilblick est-il même ? J'ai beau détailler les raisons de la banqueroute, ça n'avance pas le schmilblick. Trois. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie et tu dois avoir la foi. Quatre. Aux flots abracadabrantesques, prenez mon cœur qu'il soit sauvé. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Abracadabrantesque, abracadabrantesque, qui chira bien, qui chira le dernier. Voici nos voisins, imaginons que demain nous abracadabrantesques, le chemin quotidien ne fasse plus qu'un. Cinq. Il est fou de perdre la vie pour des idées, qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Et mourir pour une idée, de savoir si tu t'es pomper. mourir pour une idée. Cinq phrases, mots ou expressions dont il faut retrouver l'auteur, l'origine. D'abord, on a entendu les voix de Serge Reggiani et de Claude François, l'un dire et l'autre chanter. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur ou une formule dérivée. Et voilà, ça, on l'a entendu déjà hier. C'était Jacques Prévert, le Cancre. Bravo à tous. Mais celle-ci, c'était la plus facile. Ensuite, on a pu entendre et reconnaître Coluche, mais aussi le groupe Trio et même Marcel Zannini évoquer le Chimilini, le Chimilini, le Chimilblic. Mais qui est le premier à avoir utilisé le mot Chimilblic ? Fabrice ? Fabrice. Éboué ? Non, Fabrice de RTL, le présentateur. Ah non, c'est pas Fabrice. C'est Guilux. C'est pas Guilux, justement. Guilux, il a lancé le jeu du Chimilblic, mais le Chimilblic existait avant le jeu. Pas Jean Nohan. Non, non, non. C'est pas le... Pierre Belmar ? Non, non, non. C'est le politique ? Non, moi je le savais ça. C'est un mec de télé ? Alors c'est un mec qui a fait de la télé, un mec, on ne dit pas un mec, c'est un maître, en quelque sorte. Maître Capello ? Non, 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 non. Pierre Dac ? Pierre Dac ! Bravo Gérard Miller. En 1950, l'humoriste Pierre Dac lançait un sketch qui s'appelait Le Chimilblic. Ensuite, on a entendu Ned Marron, Odile Delag and Mr. D, Le Club des Loosers et BZN chanter, entre autres, Où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais cette formule, cette phrase, d'où vient-elle ? Où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quel est l'auteur qui le premier a écrit cette phrase ? C'est un poète ? Poète, non. On ne peut pas dire poète, même si son oeuvre est poétique. Francis Lalanne ? Ce n'est pas un Français. Ce n'est pas Francis Lalanne. Ce n'est pas un Français. Kipling ? Non. C'est Le Livre de la Jungle, c'est ça, Kipling ? Entre autres. Où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est pas français, il est anglais. Non. Ce n'est pas Shakespeare. Ce n'est pas Shakespeare. Alors, M. Proust ? Il est allemand. C'est Himmler. Oh non ! C'est pendant la dernière guerre mondiale ? Je ne devrais pas l'interroger Proust, en fait. Je devrais le laisser tranquille dans son coin. Est-ce que c'est la dernière guerre mondiale ? Non, non, non. C'est bien avant ça. Ça date, on va dire, de 1605, 1615, début du 17e. Ah mince, il n'y a pas Stevie aujourd'hui. Montaigne ? Non. Il n'est pas un Français ? Je ne voulais pas un Français. Il est quoi ? Suisse ? Oui, Byron. Non, pas Byron. Bypass. Comment il s'appelle ? 500. 17e siècle. Qui s'appelle ? Où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Shakespeare. C'est un homme politique ? Non. Il n'est pas anglais. Pas Shakespeare, pas anglais. Shakespeare. Ah, américain ? Non, non. Espagnol. L'américain en 2600, c'est de l'espoir. Cervantes. Cervantes dans Don Quichotte. C'est dans Don Quichotte, c'est au Cervantes, où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Retenez-le, ça, ça peut toujours servir. Ça se sert dans un dîner, ça. Ah oui, dans un dîner, il y a quelqu'un qui fait... Il est encore quand il y a de la vie et de l'espoir. Et toi, tu fais, ah, Don Quichotte ? Es la vie d'esperance. Ah oui, évidemment, en version originale. Ah oui, il fallait me le dire. C'est encore mieux. Et le terme abracadabrant-esque. Rimbaud. Arthur Rimbaud. Excellente réponse de Gaspard Proust. Ah non, non, là, là. Là, moi, je dis monsieur. Alors là, évidemment. Vous aviez trouvé, vous aussi. Vous aviez trouvé, Pierre Rimbaud, Arthur Rimbaud ? Non, 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 je me souvenais que quand... Quand De Villepin. Quand De Villepin avait dit ça. Non, c'est Chirac. C'est Chirac. Chirac, non, mais c'était... C'est Chirac par De Villepin. C'est Chirac par De Villepin et que je me... Et quand j'avais su l'origine de ce mot-là, enfin, le premier qu'il avait employé, cet adjectif, je... Je fus surpris. Je fus surpris, donc j'allais dire malarmé, tu vois, parce que c'était vraiment quelque chose C'est dans le poème Le cœur du pitre d'Arthur Rimbaud, donc, qu'on entend et qu'on lit la première fois le terme abracadabrant-esque. Et puis, pour terminer, Serge, vous nous avez retrouvé les chansons de Georges Brassens, de Johnny Hallyday, de Jairo, et on a entendu aussi le chanteur Mathoub Lounès prononcer cette fameuse phrase « Celui qui meurt pour une idée est un imbécile. » Mais d'où sa sœur, ça ? Cette phrase-là, exacte ? Alors, elle a été transformée après par les différentes interprétations. Mais c'est « est un imbécile » dans la phrase d'origine. Il y a cette idée d'imbécile. La phrase d'origine, c'est « Celui qui meurt pour une idée est un imbécile. » Voilà, il faut aimer Brassens malgré ça, tu penses ? Et c'est... C'est un homme politique qui a dit ça ? Non, non, c'est pas un homme politique. C'est un anarchiste. Marginal, en tout cas, oui. Marginal. C'est un poète ? Un poète. 20e siècle ? Celui qui meurt pour une idée 20e siècle, fin 19e et première moitié du 20e. On va dire vraiment début 20e parce qu'il avait 8 ans en 1900, donc franchement... Ah d'accord. Celui qui meurt pour une idée est un imbécile. Proust ? Non, non, pas Proust. C'est un poète ? C'est un poète. Écrivain ? Un écrivain. Aragon, non. Que souvent, souvent, souvent des tas d'artistes citent. Certains disent même l'avoir rencontré. C'est pas le même... Mais non, non, c'est... Mais non, pas du tout. C'est... Comment il s'appelle ? Léoto ? Paul Léoto ! Bonne réponse de Gérard Miller. Effectivement, c'est Paul Léoto. A qui on doit cette phrase ? Celui qui meurt pour une idée est un imbécile. C'est dans son journal littéraire en 19 volumes. Moi, je m'étais arrêté au 15e. Donc, évidemment... Et c'est vrai que c'est une phrase qu'on reprend et qu'on entend souvent. Celui qui meurt pour une idée est un imbécile. C'est surtout la chanson de Brassens. Vous n'aimez pas cette phrase, Pierre Benichoux, manifestement ? Ben non, je trouve que c'est la phrase la plus décourageante du monde. C'est le contraire du don de soi. C'est le contraire des idées nobles. C'est le contraire de tout ce qu'on essaye d'inculquer aux enfants. On ne leur dit pas de mourir, mais on leur dit qu'il n'y a rien de plus fort qu'une conviction, que de défendre ses idées. La chanson de Brassens, c'est une des chansons les plus infâmes qu'il ait pu faire parce que c'était quand même une évocation de la dernière guerre, des résistants d'un côté et des collabos de l'autre. Et tout ça mis exactement sur le même plan. C'est dans cette chanson qu'il dit... Mon oncle de machin qui était même pour les cheveux. Un pour les tétons et un autre pour... Non, ça, ce n'est pas une belle chanson. Ça vous fait marrer quand Georges Brassens s'est attaqué par Pierre Benichoux, Gaspard ? Je suis tout à fait du côté de Pierre, évidemment. Mais alors je pensais que cette chanson, en l'occurrence, concernait la première guerre mondiale. Donc vous m'apprenez quelque chose. C'était sur la deuxième. Ah oui, alors c'est vraiment génial. Non, j'aime bien Brassens. Mais Brassens, ça sent... En tout cas, vous savez quoi, Serge Diado ? Je vous en prie. Grâce à vous, cette émission, d'un seul coup, a relevé son niveau. Parce qu'on en était dans la première heure, je vais vous dire, à des histoires de pija-veste. Je ne citerai pas qui, il y en a même un qui a été obligé de montrer son caleçon. Et là, vraiment, pour le coup, là, franchement, Gérard, on peut dire... Mais j'avais une question à te poser, juste. Léoto, c'était quelle année, vous avez dit ? Alors il est né en 1872, il est mort en 1956. Donc c'est bien avant Léotard, alors. Et bien voilà, Serge, à demain, mais mort ! Le DVD de la semaine, c'est un film qui s'appelle In the Air de Jason Reitman avec George Clooney. Je n'ai pas vu ce film. Peut-être que vous non plus, vous ne l'aviez pas vu à sa sortie. Je ne suis pas sûr que ça a été un énorme succès. Qu'est-ce que ça vaut en DVD, In the Air ? Manifestement, il y a une histoire de sponsoring avec ce film, parce que c'est un partenariat avec American Airlines. Est-ce qu'on s'en aperçoit en regardant le DVD ? Est-ce qu'il faut le louer, ce DVD ? Est-ce qu'il faut l'acheter ? Est-ce qu'on peut s'en passer ? C'est toute la question. Tiens, je vais donner la parole à notre ami Titov. C'est vous qui allez parler en premier. Vous l'avez regardé, au moins, ce DVD, Titi ? Je l'ai regardé avec grand plaisir. Et alors, il est bien clowné, là-dedans ? Oui, je crois que le réalisateur, c'est la personne qui a fait Juno, le film. Très bien, d'ailleurs, avec la petite... Plutôt réussie, la petite femme enceinte. La petite ado enceinte. Et puis, c'est un très, très, très bon film. Avec un clowné très sobre. Un sujet qui n'est pas évident, mais qui est super bien traité, parce que ça commence comme ça, avec une répétition. En fait, il faut expliquer que, quand même, clowné, dans le film, son job, c'est d'aller... Annoncer des licenciements. Annoncer des licenciements, parce que les entreprises, en plus, c'est vrai, n'osent pas le faire. On est dans du concret et du réaliste. Et donc, lui, c'est pas qu'il aime son métier, mais il aime qu'il se complaie dans le fait de vivre tout le temps dans les airs. Et moi, j'ai bien aimé ça, parce qu'en ayant fait quand même pas mal de route lors de mes tournées. D'ailleurs, je préviens que je reprends dans 4 ans. Je vais décaler d'un an. Vous avez reculé d'un an. Mais c'est vrai qu'il y a des espèces d'automatismes qu'on connaît quand on est souvent sur la route. C'est-à-dire que la valise ne doit pas être trop grande, parce que sinon, il faut la mettre dans la suite à bagages. Et jusqu'au moment où il y a une nouvelle personne qui arrive. Il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une femme qui a à peu près le même métier que lui. Et puis il y a une jeune femme qui est aussi embauchée dans la même boîte et qui, elle, maintenant, va amener du modernisme et carrément virée par webcam. D'ailleurs, l'actrice est génial. Je ne me rappelle pas de son prénom, mais de son nom. Anna Kendrick. Moi, tu vas être virée par podcast. En tout cas, vous aimez ça. Oui, très, 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 très bon film. In the air. Et vous, Gérard Miller ? Alors, j'ai beaucoup aimé aussi. Ah oui ? J'ai beaucoup aimé. C'est bizarre, parce que ce film, il n'est pas assez inaperçu. Non, il n'est pas passé inaperçu. Il a eu une assez bonne petite cote. Cela dit, ce qui est extraordinaire, c'est effectivement, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de rencontre. On peut plus ou moins aimer cet esprit-là. Mais c'est ponctué d'un certain nombre de scènes qu'on pourrait voir dans les films de Moore. C'est-à-dire des moments de licenciement où des Américains qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans dans leur boîte. Après, mais du jour au lendemain, qui sont virés comme des merdes. Et il y a toute une série, c'est très récurrent, il y a toute une série d'entretiens qui sont très réalistes. Où on voit effectivement, comme l'Américain tout d'un coup se décompose, me dire, mais enfin, ce n'est pas possible, j'ai encore un crédit, j'ai mes enfants. Mais des scènes douloureuses dans un film d'humour et un film d'amour, c'est assez rare. Parce que c'est un film d'humour, c'est drôle quand même. Ah oui, c'est quand même assez drôle. Et notamment ce personnage qui voyage effectivement d'avion en avion, de ville en ville. Oui, il a un objectif d'avoir... Mais vraiment, je le conseille. Et notamment pour, pas seulement pour s'amuser, parce que c'est quand même drôle, mais aussi pour ces scènes réalistes de licenciement où on voit la cruauté quand même du système, j'allais dire social, du système non social américain. Gaspard, vous avez regardé In The Air. Oui, oui, j'ai regardé. Alors bon, moi j'étais très inquiet sur le passage de Georges Clounet de la publicité au cinéma. Et il s'en sort plutôt bien. Donc c'est un film qui se regarde. Après l'histoire d'amour, je trouvais ça assez anecdotique quand même. C'est vraiment l'intrigue pour qu'on reste jusqu'au bout. Mais globalement, c'est vrai que ça nous interroge sur des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit que cet homme-là, bon, il licencie d'autres gens. Et on se dit, mais merde, si tous les gens avaient un emploi, que ferait-il lui ? Donc il y a une balance comme ça intéressante. Après, bon, moi je ne suis pas très fan de Georges Clounet. Je n'arrive pas vraiment avec lui. Pourquoi ? Mais il m'évoque un peu. Il a une tête de footballeur turc qui est reconvertie dans la conciergerie en capsule à café. Enfin, vous voyez, ce n'est pas évident. Oui, j'ai rare dit que les licenciements sont durs. C'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'ils licencient quelqu'un, ils offrent quand même une plaquette. Il y a un dossier comme ça. C'est un truc assez récurrent. Donc il y a quand même, c'est équilibré. Il y a une compensation. Il y a une compensation quand même, oui. Ça s'appelle In The Air, le film dont on vient de parler. Vous pouvez franchement, apparemment, si j'en crois la vie de mes camarades. Ça veut dire quoi, In The Air ? Ça veut dire dans les airs. Dans les airs, In The Airs, dans l'avion, dans l'air. C'est parce que c'est dans l'avion ou c'est parce que c'est de l'argot américain qui voudrait dire que quand on est foutu en l'air ? Parfois, on a du mal à traduire. Parfois, on se dit qu'est-ce que ça veut dire ? Mais là, In The Airs, franchement, là, on a l'impression qu'il y a un air. T'as pas vu le film, t'as pas vu le film. J'ai pas vu le film, mais quand même, dis donc, j'en ai entendu parler depuis Citizen and Kane. J'ai pas entendu une critique aussi longue d'un film. Il y a des problèmes de traduction dans le film. Parce que moi, j'ai regardé en anglais et puis il y a la traduction en français. Donc, à un moment, il y a un jeu de mots où une hothèque lui dit « Do you have a cancer ? » Donc, est-ce que vous avez une canette, monsieur ? Et alors, en fait, est-ce que vous avez un cancer ? Donc, la traduction est là. « Do you have a cancer ? » Alors, la traduction en français, c'est « Est-ce que vous avez le sida ? » Ça tombe totalement à peu. Non, parce que c'est « soda ». C'est l'équivalent, c'est le jeu de mots. Est-ce que vous voulez un soda ? Elle lui dit « Est-ce que vous voulez le sida ? » Oui, parce que tu as regardé en français. Parce que j'ai regardé en anglais sous-titré. En anglais sous-titré, c'est ça le jeu de mots. Mais elle n'a pas dit « soda ». Ça marche à l'écrit, ça ne marche pas à l'oral. C'est ce que voulait dire Gaspard Proust. C'est oralement. C'est un peu comme Proust. Ça s'appelle « In the air ». Il s'annonce bénichaut. « In the air », c'est un DVD à louer et à acheter. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Et un Vermus, un seul Vermus. Et c'est nous qui l'avons. Paul, re-bonjour. Bonjour Laurent. Alors, Christine Boutin payait 9500 euros par mois pour une mission gouvernementale. Ce n'est pas tant le salaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui peut être choquant. Parce qu'après tout, c'est vrai qu'il y a des tas d'autres politiques à qui on confie des missions et qui gagnent le même salaire. Mais est-ce que la mission existe ? C'est ça, le fond de l'histoire. Est-ce que c'est bidon ou pas ? Est-ce que c'est un vrai travail ? Écoutez, moi, je vais prendre sincèrement et avec des informations précises la défense de la Boutin. Elle est attaquée de toutes parts. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, le ministre du Travail, Eric Wirt, va la recevoir pour la recadrer sur le salaire. C'est-à-dire que je peux déjà vous dire qu'elle ne pourra plus toucher sa retraite de 6 000 euros. Mais simplement, le salaire ou les honoraires pour sa mission, ce n'est pas une mission bidon pour plusieurs raisons bien précises. Il existe vraiment un bureau dans le 15e arrondissement. Il existe vraiment un véritable secrétariat composé de 4 personnes, dont l'enveloppe pour les 4 personnes, comme c'est souvent le cas d'ailleurs à l'Assemblée, de 22 000 euros. C'est une mission qui doit durer normalement jusqu'en novembre 2011, c'est-à-dire à la fin de la présidence par la France du G20. Bon, alors, c'est une mission difficile dans la mesure où le rapport, et c'est pour ça qu'on s'imagine que la mission est bidon, c'est que le rapport est un peu flou. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appelé les équipes au bureau dans le 15e arrondissement. Et ça a décroché. Je peux vous dire que Christine Boutin arrive à 8h15 et qu'elle en parle le soir à 20h. On ne reste pas 12h dans un bureau pour rien, voyons. Bon, on espère que ce n'est pas... Non, non, vous n'êtes pas convaincu. Non, non. Quand on réfléchit sur le travail des enfants et sur la couverture sociale des travailleurs, ce n'est pas une mince affaire, enfin. Bon, on espère que ce n'est pas un rapport qui avortera, en tout cas. Paul, et on va passer au football. Avec l'entretien Nicolas Sarkozy, Raymond Domenech, qu'a dit le président sélectionneur ? Alors déjà, je vais être très précis. Il a appelé hier aux environs de midi 30. C'est le président qui l'a appelé. Raymond était devant son téléphone dans sa chambre d'hôtel. On est sûr que c'est le président, ce n'était pas Gérald Daan. Non, 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 ce n'est pas une blague. Rassine, je vous rassure. Et donc, il était devant le téléphone. On savait qu'il allait appeler à midi 30 précise. En fait, c'est une conversation extrêmement symbolique. Elle a quand même duré entre 12 et 15 minutes. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est une opération de marketing et de médiatisation parfaitement organisée, puisque tout est expliqué sur le site Facebook du président. Il l'a fait savoir par un message du service de presse de l'Elysée. En fait, Laurent, qu'est-ce que c'est que cette conversation ? C'est pour la France entière, cette conversation. C'est un message d'encouragement. Rien de secret, puisque comme je vous le dis, le service de presse a fait savoir. Alors, bon, sur le choix du luxueux hôtel choisi par Raymond Domenech, Raymond a expliqué... Sarkozy, il lui a dit, il ne s'est pas assez, vous aurez eu du point de vue. Non, il a dit, bon, tout a été mis en place pour que ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas bien, les joueurs ne pourront pas se plaindre. Nicolas Sarkozy ne s'est pas mêlé, je vous le dis très franchement, du casting de l'équipe. C'est vrai, ça, ça me surprend de lui. Il ne s'est pas mêlé de la composition. Il n'a pas dit à Raymond, monsieur Sarkozy, il ne lui a pas dit, dites, pourquoi... Il n'aurait pas un poste pour Christine Boutin. Ou, pourquoi tu ne fais pas jouer Diaby ? Ou pourquoi tu ne sors pas un tel ? Non, Laurent, écoutez-moi. Il y a des choses que vous ne saisissez pas. C'est un message politique. Il explique que tout le pays est derrière les bleus. C'est ce qu'il fait savoir par ce petit coup de téléphone. Pour en finir avec toutes les polémiques. Voilà, c'est important. Alors, l'autre polémique, c'est les 240 000 euros que coûterait le fait de faire venir les femmes en Afrique du Sud. Alors, ça ? Déjà, au départ, la fédération, elle était contre. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Patrice Evral, capitaine, est partie convaincre les cadres de la fédération. Et Noël Le Gretz a fini par accepter. Depuis 10 ans, d'ailleurs, on est toujours mieux avec une femme à ses côtés. Bon, ce qu'il y a d'étonnant, elles vont partir en jet privé tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a d'étonnant... Ça, par exemple, pourquoi en jet privé ? Pourquoi elles ne prennent pas un avion de ligne ? Un avion de ligne, comme d'ailleurs vient de le prendre à Maillade. Je vous le signale. Pourquoi ? Parce que c'est organisé ainsi. C'est l'argent de la fédération. Et 23 femmes ou compagnes de joueuses dans un avion de ligne, ça peut semer quand même une certaine panique. Bon, est-ce que je peux vous dire ? On ne les connaît pas. Oui, oui, pourquoi ? Pourquoi ? Bon, c'est vrai. Trop de 5-8 ans en même temps. Ce qui est d'intéressant, il fallait à tout prix éviter les erreurs du passé. Non, ce n'est pas ça. Excuse-moi, mais c'est vrai que 23 femmes de footballeurs aux détecteurs de métaux, ça peut vraiment, vraiment, vraiment... Ça retarde un avion. Je vais vous faire une petite remarque, Laurent. Je vais vous faire une petite remarque. C'est quand même étonnant que sur les 23 joueurs, personne n'est célibataire. Ce sont tous éterreux et mariés. Bon, alors je vous signale, on va éviter les erreurs du passé. En tout cas, jusqu'à ce qu'elles arrivent. Laurent, écoutez ce que je vais vous dire, et ça va quand même vous faire comprendre beaucoup de choses que vous ne saisissez pas tout à fait. Oui. Il fallait à tout prix éviter les erreurs de 2002. Celles prises par Roger Lemaire et son staff en Corée du Sud à propos des femmes de joueurs. Ah oui. Les femmes de joueurs, à l'époque, sont arrivées. Mais figurez-vous qu'elles n'ont pas été logées dans l'hôtel des Bleus, mais on les a logées dans l'hôtel où résidait l'équipe sénégalaise. Ah. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça a créé un climat dépestable. C'est pour ça que la France est partie au premier tour. Ah oui, oui, je comprends. Ça, c'est les bonnes infos que vous nous donnez, Paul. Et je peux vous dire que la plus belle de toutes, quand même, dans cette nouvelle équipe, c'est la petite amie de Thierry Henry. Ah, oui. Elle a sublime Andrea Arrijat-Chic. C'est un mannequin star. C'est une éleveuse d'anaconda. Elle a dressée. Elle a su apprivoisé. Elle est dressée, ce d'anaconda. On quitte le football, Paul, pour Laurent Vouly et son mariage, tous sur la cérémonie. Alors d'abord, ce que vous ne saviez pas, Laurent, c'est qu'il y a eu un mariage civil. Très bien. Eh bien, que le mariage civil a eu lieu à Londres. Oui. Ah, vous ne saviez pas ça. Ah, non, je ne savais pas. Non, mais il habitait en Angleterre. Alors, il faut savoir que c'est son deuxième mariage. Ah, oui ? Il a des grands-enfants. Julien a 40 ans, Nicolas a 32 ans. Et là, pour le mariage, là, c'était uniquement le mariage religieux qui a été célébré vendredi. Dans le Morbihan, donc. Dans le Morbihan. Je peux même vous dire que c'était à Saint-Pierre-Quibron par le père Plisson. Alors, bon, c'est le deuxième mariage de Laurent. Laurent qui s'appelle civilement Lucien. Ah, oui. Lucien vous le dit. Vous voulez tout savoir, je vous apprendrai tout. C'est un insoucheur qui a fait office de témoin à l'église. Alors, non, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que le petit village avait été mis dans la confidence et on avait demandé au petit village de ne pas révéler l'information de façon à ce qu'il n'y ait pas les paparazzi. Mais c'est vrai que... Le village a été extrêmement sage puisqu'ils n'ont pas balancé, comme on dit, l'information. C'est vrai que ce week-end, on a parlé du mariage de Nagui, on a parlé de l'union de Pierre Arditi et d'Evelyne Briggs et que celui de Laurent Woulzy, elle était plutôt discret. Oui, d'autant que le mariage avait eu lieu vendredi, vous voyez. Donc, alors, sous son témoin à l'église, il y avait son vieux copain Pascal Légitimus, il y avait le musicien breton, celui qui joue de la harpe celtique, Alain Steven, Alouane Leroy. Bon, c'était plutôt très très bon enfant. Le couple était en blanc, lui et le petit garçon de 8 ans aussi, d'ailleurs. Il y a eu un petit feu de bois, enfin, une petite fête, un petit cocktail sur la plage qui brûte. Donc, il y avait eu Gauffray aussi. Et puis alors, ça s'est bien terminé tout ça. Et puis tout s'est terminé dans la petite maison de Laurent à Kiarostel, petite maison modeste, plutôt très agréable. Voilà, c'est bien passé. Je ne peux pas vous en dire plus sur ce mariage. C'est déjà pas mal. C'est extrêmement chaleureux et sympathique. Vous voulez que je vous dise, Paul, vous avez fait du bon boulot. Vous méritez votre week-end. On se retrouve la semaine prochaine, même si on sera là demain. Mais demain, à votre horaire, vous le savez, c'est votre consœur et celle avec qui vous cohabitez. Non, non. Monique Pantel. Monique. Mais si, si, si. Elle a été de faire courir ses rumeurs à un vrai temps-là. Même ta femme est au courant. On a des photos. Allez, on se retrouve après les titres avec l'invité d'honneur. Laurent Routier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Qui est là aujourd'hui ? Avec nous jusqu'à 18h30, dans un premier temps avec une voix masquée, voilée, j'allais dire. En tout cas cachée. Vous allez tout de même tenter d'identifier cet invité. Après, cet invité nous rejoindra dans le studio. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes dépressif. Êtes-vous dépressif ou dépressive ? Dépressive. Je te préviens, ce n'était pas le jour pour inviter Jean-Louis Murat. Ce n'est pas Jean-Louis Murat. Je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez. Attention seulement oui ou non pour les réponses. Ou alors des phrases très courtes, quand ces deux solutions-là ne sont pas possibles. C'est parti. Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous avez pensé changer de carrière ? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes une artiste ? Est-ce que vous avez déjà vu Pierre Bénichoux en caleçon ? Non. Est-ce que ça vous intéresse ? Non. Parce qu'on a des photos. Non, 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 non. On a des photos. Non, 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 non. Est-ce que ça va passer sur podcast ? Donc, on est sur le site Europe 1. C'était juste pour vous informer. Est-ce que c'est à votre voix, notamment, que vous devez votre célébrité ? Oui. Vous êtes chanteuse ? Oui. Alors, est-ce que vous êtes issue de genre de télé-réalité ? Oui. Non. Est-ce que vous passez beaucoup à la radio ? Pas mal. Est-ce que vous aimiez bien dormir avec des hommes en pyjama ? Non. Ça dépend. Est-ce que vous êtes mariés ? Oui. Est-ce qu'il y a dans les chambres des ados des posters ou des photos de vous ? Ça peut arriver. C'est possible. C'est une bonne question, ça, Gérard, je trouve. Original, nouvelle, vous voyez, qui se recherchent un peu. Parce que Gérard fréquente beaucoup les chambres des ados. J'en ai plusieurs comme enfant. Non, non, non. Ils sont plus grands, c'est vrai, ou plus petits ? Et les photos de vous, elles sont plutôt... En couleur noir et blanc. Non, ce n'est pas la question que j'avais posée. Plutôt en maillot de bain. Ah, la question... Plutôt en sortant d'une piscine. Est-ce que vous êtes une chanteuse sexy ? C'est ce que demande Titov, en quelque sorte. En quelque sorte. Non. Vous chantez seul ou avec un groupe ? Ou avec un piano. Seul. Seul et vous jouez d'un instrument ? Oui. De la guitare ? Oui. Vous êtes compositeur ? Oui. Est-ce que vous avez une sœur relativement connue ? Oui. Voici un premier indice musical, mais c'est vrai qu'on a pas mal avancé, assez vite, puisque c'est vrai que vous savez que c'est une chanteuse. Mais enfin, à part ça, pas grand-chose. C'est un bon indice, en plus, pour notre invité, qui a évidemment saisi pourquoi j'avais choisi cet extrait, bien sûr. Est-ce que vous êtes sorti avec le père de Raphaël Enthoven ? Je pensais à la même chose. C'est-à-dire que Bertignac, chanteuse, guitare, avec une toute petite voix, on y a cru. Vous pensiez que c'était la première dame de France qui était dans la loge d'honneur ? On a espéré à un moment donné. Alors demandez-lui carrément, êtes-vous Carla Bruni ? Carla, c'est toi ? Non. Est-ce que vous avez des cheveux longs ? Très longs. Est-ce que parfois vous chantez pieds nus ? Non, jamais, jamais. C'est pas Yannick Noir. Est-ce que vous vous accompagnez parfois au piano ? Est-ce que vous donnez des noms à votre scooter, par exemple ? Non. Je vois à peu près que vous vouliez penser à Zazie. Moi aussi, merde. Est-ce que vous êtes Zazie ? Non. Est-ce qu'on a fait souvent des plaisanteries sur votre prénom quand vous étiez petite ? Tout le monde. Non, non, oui, c'est vrai, c'est idiot. Autant que tu as posé une bonne question tout à l'heure. J'essaye d'approcher de ce que je pense. Est-ce que votre nom de famille apparaît dans la mythologie ? Je pensais à Samson et Dalila. Vous pensiez à Véronique Samson ? Est-ce que vous êtes Véronique Samson ? Non. Eh bien, on va encore réfléchir et d'autres questions seront posées après la première page de pub de 7h30. 18h, 18h30. En 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner. J'en profite puisque j'ai quelques secondes pour vous rappeler qu'évidemment, vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission, découvrir les coulisses d'Europe 1, rencontrer Laurent Ruquier et ses complices. Pour se faire, deux possibilités, soit vous nous appelez au 3921, soit vous envoyeriez un courriel sur le site Europe 1.fr. En haut du côté de la loge d'honneur, on retrouve Laurent et ses complices qui peinent à trouver qui se cache dans cette loge, qui est l'invité du jour. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Résumons l'affaire. On a entendu un indice, c'était Louis Bertignac qui chantait Cendrillon. Cet indice, évidemment, concernait la chanteuse, parce que ça, vous l'avez deviné, c'est bien une chanteuse qui se trouve dans la loge de l'invité aujourd'hui. Mais finalement, elle n'est pas posée à cette question. On sait qu'elle a les cheveux longs, ça, d'accord. Mais c'est pour ça que vous avez fait penser à Véronique Samson, Gérard. C'est ça ? Pourquoi vous avez pensé à Samson ? Parce qu'elle s'accompagnait elle-même d'un instrument. Ah oui, parce qu'en France, elle n'a pas peur de Samson. Parce que Samson et Dalila, voilà. Eh bien non, Samson et Dalila, elle chantez ensemble. Non, Pierre, écoutez. D'autres questions, parce que là, il faut affiner, comme on dit. Est-ce que votre carrière est récente ? Bonne question de Michel Bernier. Est-ce qu'on peut parler de contes de fées, de cette carrière qui vous arrive ? C'est pour ça l'indice de Cendrillon ? Non, ce n'est pas Cendrillon qu'il fallait retenir dans l'indice. Mais c'est vrai, elle a raison, notre invité, il lui arrive un joli contes de fées. Est-ce que vous avez fait un duo, notamment un duo célèbre sur un de vos disques ? Célèbre, je ne sais pas. Mais il y a un duo, il y a un duo sur son disque. Est-ce que vous êtes française ? Oui. Vous n'êtes pas canadienne ? Oui. Quelle est la chanson de vous que vous aimez le moins ? Est-ce que vous êtes d'origine, d'origine par vos parents étrangères, européennes, mais étrangères ? Oui. Est-ce que vous avez fait déjà plusieurs albums ? Est-ce que vous avez sorti plusieurs albums ? Non, un seul album. Et voici un indice supplément. Ça va vous aider, mais en tout cas, je sais que ça fait plaisir à notre invité de l'entendre, n'est-ce pas ? Oui. Vous êtes fan de Tracy Chapman ? Oui. Est-ce que vous êtes blonde ? Non. A qui vous pensiez, vous ? À Tchaz, Tchaz, Jaz ? Zaz. Ah, Zaz, la jeune chanteuse Zaz. C'est pas bête, on ne l'a pas eu encore. Peut-être un petit conte de fées aussi. Ça pourrait être, elle, Zaz, je veux, mais c'est pas Zaz, c'est pas Zazie. Est-ce que vous avez fait une chanson qui s'appelle Sam & Herb ? Oui. Mais c'est un homme qui s'appelle Elmoud Fritz qui chante cette chanson, Pierre. Êtes-vous Elmoud Fritz ? Êtes-vous Mademoiselle Elmoud Fritz ? Alors, j'aime bien Pierre qui ne suit pas du tout, parce que, évidemment, dès que la chanteuse a moins de 90 ans, il ne peut pas la connaître. Dès qu'elle est vivante, surtout. Et alors, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir poser comme question pour faire moderne ? Et genre... Êtes-vous Elmoud Fritz ? Elmoud Fritz. Est-ce que vous ne voulez pas aller au Baron ? Ah, ça fait pas mal, Pierre, mais on a déjà reçu Camélia Jordana. Est-ce qu'il y a par exemple des humoristes comme Danny Boon ou Gad Elmaleh qui vous aiment beaucoup, particulièrement ? Est-ce que c'est plutôt R&B, votre site de musique ? Non. Alors, attention, voici un autre indice. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors, d'abord, je voudrais rassurer notre invité. Rassurez-vous, ils ont mis 25 minutes à trouver Alain Souchon, donc vous n'en êtes qu'à votre premier album. Tout ça est normal. – Vous avez des gros tétés. – On va venir en tutu avec une tata. – Vous avez les blagues de Toto. – Effectivement, c'était bien le chanteur tété qu'on a entendu, c'est un indice supplémentaire. Je suis certain que certains de nos auditeurs, eux, ont déjà trouvé. On vous laisse réfléchir, on se retrouve après cette page en couleur. – Sur Europe 1, vous connaissez Nagui, l'animateur. – Mais connaissez-vous Nagui, le gastronome ? – Caroline, nous allons jouer justement avec la nourriture. – Nagui, le mélomane. – Le sportif ? – Isa, on y va, on joue avec tous les sports, je tiens à préciser. – L'explorateur ? – Le cinéphile ? – Allons-y, c'est parti. – Avec Nagui sur Europe 1, régalez-vous des questions, de réponses, de bonne humeur et de musique. – Décrochez le soleil, c'est demain à partir de 9h30 sur Europe 1, bien entendu. – Décrochez le soleil toute l'année avec Marmarin, le fournisseur officiel de toutes vos vacances au meilleur prix. – Saviez-vous qu'aujourd'hui, 30 modèles BMW émettent moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre ? Et saviez-vous que pour toute BMW série 3 émettant moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre, votre concessionnaire BMW vous récompense avec une prime BMW Eco-Attitude de 6 000 euros ? – Offre spéciale et non cumulable sur le prix TTC maximum conseillé, valable sur une sélection du BMW série 3 neuve en stock émettant moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre et identifié en concession. Valable pour toute commande entre le 1er et le 30 juin 2010 dans les concessions participantes. – Pour ne rien rater du mondial, chaque jour, du 11 juin au 12 juillet, retrouvez dans l'équipe un cahier 100% sport plus le cahier 100% coupe du monde. L'équipe, partageons le sport. – Allô chérie, tu connais la nouvelle ? – Laquelle ? – Les hôtels baladins, pour leurs 25 ans, ils font peau neuve ! – Ah justement, ça tombe bien ! – Le confort, les équipements, les services, tout ! C'est aussi bien qu'avant, mais en mieux ! – Oui, j'ai… – On y va, elle est dit oui ! Prends une chambre et on y va ! – Chérie, j'y suis déjà, je t'attends. – Oh ! – Pour leurs 25 ans, les hôtels baladins font peau neuve. Baladins, partout, rien que pour vous. – Dans la vie, il y a les repas sans Coca-Cola. – Papa ? – J'ai plus faim. – Oh, moi non plus, il n'y a toujours pas de but. – Et les repas avec Coca-Cola. – Oh là là là, la faute estique ! – Ah oui ! – Oui, 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 magnifique ! – Ah, tu ne veux pas partager une part de quiche pour fêter ça ? – Ah si ! – Ouvre un Coca-Cola, ouvre du bonheur avec Coca-Cola, Coca-Cola Zero ou Coca-Cola Light. Pour votre santé, bougez plus ! – Et maintenant, avec Peugeot, un peu plus d'essais décisifs dans la publicité. – Dans Essais décisifs, il y a Essais ce week-end. Peugeot vous invite à essayer tous les véhicules de sa gamme. Et décisif, parce qu'il est impossible de résister à la Peugeot 107 à partir de 6090 euros. – Bonus écologique de 500 euros et prime à la case Peugeot de 2100 euros déduits. Offre non cumulable, réserve aux particuliers dans le réseau participant. Conditions sur PeugeotWebStore.com. Portes ouvertes les 12 et 13 juin selon autorisation préfectorale. – Le club Europe 1. – Europe 1. – À l'occasion de la Coupe du Monde de football, Europe 1 et le Rouge 100.fr vous offrent tous les jours la possibilité de gagner de très jolis cadeaux. Le Rouchon, c'est 9 magasins proches de chez vous avec le prix et le service en plus. Alors aujourd'hui, il y a une machine Nespresso Mazumix qui est en jeu. Il faut tenter de vous inscrire pour avoir ce joli cadeau. On a planté maintenant le 3921, 34 centimes d'euros par minute. Un auditeur sera sélectionné et devra répondre à une question sur la Coupe du Monde. Ce soir dans l'émission, bienvenue au club présenté par Pierre Brubas. Une émission qui aura lieu tout les soirs sur Europe 1 de 20h à minuit. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on retourne du côté du studio Merlin. On retrouve Laurent qui et ses complices qui peinent à deviner, qui se cachent derrière cet invité d'honneur du jour. Laurent revient en quelques éléments sur les choses déjà trouvées. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Bon alors, nouveau résumé, c'est une chanteuse qui a les cheveux longs, plutôt jeune puisqu'elle en est à son premier album. Évidemment, elle vit un conte de fées, elle nous le dit. Elle est évidemment connue puisqu'elle a beaucoup, beaucoup de succès en ce moment grâce à son premier album. Mais encore faut-il l'identifier. On a entendu Louis Bertignac, on a entendu Tété, on a entendu Tracy Chapman. Tout ça devrait, petit à petit, évidemment, vous emmener vers le nom de notre invité. J'ai quand même... Allez, j'ai encore un indice, mais je vais attendre un peu. Quelques questions d'abord, encore, pour voir quand même si vous avancez. Gérard ? Est-ce que vous êtes connu, vous pensez, par les gens de toutes les générations ? Vraiment, plutôt par les jeunes ? Est-ce que vous chantez en français ? Non. Tout en français ? Lorsque vous allez arriver dans le studio, est-ce que vous pensez qu'en vous voyant, Pierre Bénichoux va se réveiller tellement vous êtes canon ? On verra. On fera le test, on verra si effectivement ça réveille Pierre. Est-ce que vous connaissez certains d'entre nous ? Est-ce que vous nous avez déjà croisés les uns ou les autres ici ? J'ai croisé deux des personnes d'entre vous. La journée ou la nuit ? Plutôt la nuit. Ok. Alors c'est Pierre Bénichoux alors ? Non, c'est pas moi. Et Titoff. C'est Pierre Etitoff. On était au maquillage ensemble. Joris, Jonathan effectivement vit un conte de fées, puisque c'est grâce à Internet et grâce à... Combien de producteurs en tout ? 486. 486 producteurs qu'elle a réussi à sortir son premier album. C'est la même aventure qui était arrivée à Grégoire, avec sa chanson « Toi plus moi ». Et vous, votre chanson aussi a été un énorme succès, et est toujours un énorme succès, il faut le dire. Ça va. Vous en êtes à combien d'albums vendus ? Vous savez à peu près, Joris ? Je suis disque d'or. Disque d'or, c'est quand même pas mal. Et Pierre, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette chanson. « Musique » Sous-titrage ST' 501 ... 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 co-fondé My Major Company, qui a lancé Grégoire et qui vous a lancé vous aussi. Vous avez auditionné, parce que même pour être sur My Major Company, il faut quand même auditionner dans un premier temps. Oui, il y a une sélection. Une fois cette présélection faite, là, les internautes qui vont sur My Major Company choisissent l'artiste à qui ils veulent donner de l'argent, investir pour que l'album se fasse. Oui, exactement. Ils investissent comme des producteurs. Et après, comme des producteurs, ils regagnent de l'argent si ça marche. Ils ont des choix de producteurs, comme la pochette de l'album, le choix des singles, des choses comme ça. Et voilà comment, en tout cas, le conte de fées est né. Et Joyce Jonathan étant tourné avec son album à travers la France, j'ai des dates, ils vous font bosser, dites donc, jusqu'au 19 novembre à la Lettrie. Jusqu'au 19 novembre ? Ah oui, oui, à Strasbourg, en Alsace, en passant par tous les festivals pendant l'été en juillet et août. Je ne vais pas tous les donner. Vous allez aux vieilles charrues ? Non, non, mais aux arènes de Dax, par exemple. J'en donne au hasard le 19 août ou le 19 juillet à Apte, au Festival des Traiteaux de Nuit. Quelques-uns, comme ça, au hasard. À la francophonie, vous allez, à la francophonie ? À la Rochelle, pas encore, non. Non, mais on ne va pas se voir du tout. Ponteau de mer, par exemple. J'irai à Ponteau de mer. Avec Peps et les Wampas, c'est un festival le 13 juillet. Et puis la Cigale à Paris, le 27 octobre prochain. Ça, voilà, vous pourrez aller à la Cigale. La Cigale, bien sûr, c'est là-haut, c'est sur le boulevard près de Pigalle, là-bas. Le 27 octobre, la Cigale, merci d'avoir été notre invité pour l'album sur Mégarde. Joyce Jonathan ! Merci.